Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 40e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver l'avant-dernier sur un horaire un petit peu différent. Nous sommes le lundi, mais c'est parce qu'on sait s'adapter pour pouvoir permettre à nos invités de venir quand ces derniers ne sont pas toujours dispo le mardi. Et je vous ai vu déjà dans le chat, vous êtes là en train de faire les gilets jaunes et de contester parce qu'on est à l'heure actuelle en retard de 3 minutes. Si vous connaissez le stream game français, 3 minutes, on est à peu près dans les temps. J'ai dû prendre le métro ligne 3 et toute personne qui est confrontée au métro ligne 3 à Paris sait de quoi je veux parler. J'espère que vous avez la forme. Petit message de fin de saison pour vous remercier bien évidemment du suivi complet de celle-ci. On a commencé en septembre aux alentours du 20 sur un premier épisode avec Cyril Gann. 40 épisodes plus tard, nous voici mi-juin pour un épisode également qui va être super, je n'en doute pas. Et puis on fera le bilan et les comptes la semaine prochaine car il se trouve que dans deux jours, je m'envole vers le Portugal pour des vacances que je considère quand même méritées avant de revenir et de vous livrer un ultime épisode en live. À la base, ça devait être demain mais l'invité n'était pas dispo alors ça aurait dû être du off et tout. Terminer la saison sur un truc pas en live, c'est nul. Donc on le fait la semaine prochaine. Je vous vois dans le chat. Oh là là, vous avez la forme, ça fait plaisir. Je suis content de vous retrouver, c'est très très cool. J'ai l'impression qu'il y a eu une éternité qui s'est passée entre la semaine dernière et cette semaine. Mais trêve de discussion parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée qui est quelqu'un qui est très 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 doué dans son métier et que vous avez sûrement entendu d'une manière ou d'une autre. Je suis aujourd'hui avec madame ou mademoiselle Adeline Chetail. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Zach, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, bah écoute, je vais super bien. Merci de m'avoir invitée. Oh là là, je suis très contente. Franchement, t'as accepté assez vite comme ça. J'étais contente. Alors apparemment, j'ai été un peu prise en otage puisque j'ai reçu plein plein de notifications sur Twitter et tout en me disant, ah bon, on a envie que tu sois dans cette émission et tout ça. Et puis, je ne te connaissais pas, j'avoue. Il n'y a pas de souci. Je suis désolée. Oh, je ne suis pas du tout avec elle Jackson. Il y a du tonne de gens qui ne me connaissent pas. Et par contre, mon copain te connaissait et m'a dit, mais vas-y, c'est trop bien et tout. Donc, me voilà. Ça fait très plaisir. En fait, si tu veux, je ne sais jamais trop comment l'aborder ça parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, des fois, j'ai envie de les recevoir, mais je n'ai pas le contact avec elles. Donc typiquement, toi, j'avais envoyé un mail sur un site que j'ai trouvé. Je n'avais pas eu de réponse. Et donc, du coup, effectivement, de temps en temps, demander à la communauté, aller montrer à la personne qu'on serait chaud. Oui, ça a attiré mon attention, forcément. Forcément. Mais qui est cette personne ? Ça va, tu as passé un beau week-end, Tourule ? Écoute, c'était un week-end de convention. Donc, j'ai signé des dédicaces, des choses comme ça. C'était où ? J'étais en convention à Mulhouse. Grave cool. Et les Alsaciens sont adorables, je tiens à le dire. Tu as l'habitude de faire des conventions comme ça ? J'en fais pas mal, surtout cette année. J'en ai fait pas mal puisque j'ai réduit un petit peu mon activité en doublage. Donc, du coup, il fallait bien compenser par quelque chose. Et en même temps, ça me permet de rencontrer les gens. Chose que je faisais pas avant, mais je pense qu'on va pouvoir en parler. T'en as fait où un petit peu des conventions ? Par exemple, Mulhouse, d'autres villes comme ça ? Partout, partout. Ah ouais ? Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille. Ah ouais, ouais. Tu sais qu'il a suffi de quelques minutes pour avoir plein de gens dans le chat qui disent « Oh, la voix incroyable, tellement agréable à écouter. » Ah, merci, c'est gentil. Très agréable. Et encore, je fais pas ma voix studio complètement. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais après, une petite voix normale et tout, c'est cool. Il y a quelque temps, j'ai eu les amis de la chaîne YouTube Retake. Ils sont également comédiens de doublage. Tu les connais ? Oui, bien sûr. C'est des amis. Vous avez déjà travaillé ensemble ? Alors, j'ai travaillé pour eux sur certaines de leurs parodies. Et puis, je crois qu'avec Maxime, on s'est croisés sur un enregistrement. On travaillait sur le même projet. Victor, pas encore, il me semble, mais ça ne saurait tarder, évidemment. Grave cool. Écoute, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Je sais que tu t'es un petit peu déjà exprimé à d'autres occasions, donc j'ai écouté tout ça. Donc, on va essayer de faire en sorte de pouvoir avoir de nouvelles réponses et des trucs frais. Je te remercie d'avoir fait cette recherche. Je suis très flattée, très honorée. C'est le travail, c'est le travail. C'est normal. Et donc, du coup, je vais me demander le classique que les gens aiment bien parodier maintenant, mon deux petits bâtards. Qui êtes-vous ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Adeline Chetaille. Je suis comédienne spécialisée dans le doublage de voix. Alors, il y a plein de comédiens qui n'aiment pas qu'on dise doubleur. Moi, je dis doubleuse aussi et je m'en fiche, puisque maintenant, on sait un peu ce que ça veut dire. Donc voilà, doubleuse de voix. Je fais ça depuis 30 ans maintenant, puisque j'ai commencé à l'âge de 7 ans et j'ai 37 ans. Donc, ça fait vraiment 30 ans sans rire. Magnifique. Voilà. Et j'ai commencé très jeune parce que mes parents étaient artistes. Oui. Ma mère était artiste peintre et mon père était musicien et conteur. Donc, il racontait des histoires aux enfants dans les écoles. Il faisait des spectacles un peu à la Henri Dess. Je ne sais pas si tu vois. C'était un métier à part entière, conteur ? Conteur, oui. C'est un métier à part entière. Génial. C'est raconter des histoires aux enfants. Voilà. Et par exemple, comment on le contactait, histoire de le faire ? Il avait quand même une carte de visite, un petit truc d'adresse. Il contactait lui-même des écoles. Oui, c'est ça. Il avait une renommée. Puis, il avait plusieurs spectacles qu'il avait créés et qui fonctionnaient très bien. Et un jour, il a eu envie de faire une pièce de théâtre. Et moi, depuis que je suis née, depuis que je sais parler, je raconte des histoires. Je me mets dans des rôles. J'avais demandé à ma mère de m'appeler Marie-Marguerite pendant trois mois. Une enfant assez spéciale. Une personnalité. Et voilà, j'étais un peu chelou. Mais personne ne s'en est vraiment rendu compte, puisqu'on était dans cet environnement déjà artistique. Et j'ai fait cette pièce de théâtre avec mon papa, à l'âge de 6-7 ans, un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé. Et je lui ai demandé si je pouvais continuer. Lui, cette pièce de théâtre, il lui avait coûté pas mal d'argent. Il était en mode, bon, je n'ai plus envie de faire ça. Mais par contre, vas-y, je vais t'inscrire en agence de casting, pour passer des castings. Donc, j'ai tourné dans des films. Et parallèlement à ça, il y a une amie, d'un ami, de quelqu'un qui a dit, il y a aussi le doublage de voix. Et ça pourrait plaire à Adeline. Voilà, il s'agit de doubler des voix en français. Personne ne savait ce que c'était à l'époque. C'était complètement obscur. Là, on parle en 93, 94. C'est ça, en 92, mon tout premier cachet. Et puis, je savais à peine lire couramment, parce qu'à 7 ans, tu sais lire. Mais bon, tu ne lis pas assez vite pour lire une bande rythmo. C'est le texte qui défile en dessous de l'image très rapidement. Et je me rappelle, donc, on m'a dit, est-ce que tu peux mémoriser la phrase ? Et quand il faut que tu démarres, on te fait une petite tapote sur l'épaule pour te dire, vas-y, go. Et donc, moi, je regardais l'image et c'était Bambi. C'était une petite sœur de Pampan qui disait, on va voir à quoi il ressemble. Un truc comme ça. Tu l'en fais bien, quand même. Quand on me demande de faire des voix d'enfant, je repense à ça. Et je repense aussi à Forrest Gump. C'est la même année où j'ai fait la fameuse phrase, cours Forrest, cours. Voilà, qui est restée ancrée dans les oreilles de toute une génération par la suite. Chose que j'ignorais à ce moment-là, évidemment. T'es ici de quelle ville ? Ah oui, pardon, je suis partie sur ma carrière. Je suis là pour rentrer. Je suis née à Semur-en-Aux-Sois. C'est à côté de Mont-Barre. C'est pas très loin de Dijon. J'ai fait un dézoom. Donc, je suis bourguignonne. Et j'ai vécu à Paris à partir de l'âge de 12 ans. En région parisienne. À Villiers-sur-Marne, précisément. Parce qu'il fallait bien se rapprocher des studios. C'était compliqué de faire les allers-retours. Je faisais beaucoup de trains, beaucoup de voitures avec mon papa qui m'emmenait à chaque fois. Et parce que j'ai eu toute cette carrière qui a commencé très tôt, je n'ai pas été scolarisée. Donc, ma particularité... C'est ça que j'allais demander. Et non. Voilà. Donc, j'ai appris à lire, à écrire, à compter à la maison. Puisque mes parents n'aimaient pas trop la méthode globale. Voilà. Ils n'étaient pas trop pour. Donc, ils avaient envie de m'apprendre un peu avec leur méthode. OK. Et ensuite, j'ai fait tout par correspondance. Du CM1, je crois. Ouais, c'est ça. À partir du CM1 jusqu'à la seconde, la première, la terminale. Ouais, la première. Et en fait, je me suis arrêtée un an avant le bac. Je me suis arrêtée. J'ai gagné déjà de l'argent. J'avais mon appart. À 16 ans, j'étais toute seule. Ah ouais ? Ouais. T'avais eu une décharge, en tout cas, ça, à l'époque. Tu sais, ils signaient de temps en temps des écharges. Une émancipation ? Une émancipation, exactement. Non, parce qu'à partir de 16 ans, en fait, selon la loi, alors je ne sais pas si elle a évolué aujourd'hui, mais je pense que si, tu as le droit de travailler. D'accord. Et donc, a priori, tu as le droit aussi d'avoir un appart. Ah, je pensais. Alors, ça, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'il fallait être émancipée pour peut-être avoir son appart. J'ai eu le bail à mon nom. Je me suis arrangée avec le proprio, voilà. Et parce que c'était l'appartement dans lequel je vivais avec mon papa. D'accord. Donc, juste lui, il est parti. Ça a passé de l'un à l'autre. C'est ça. Et moi, j'ai fait, bon, maintenant, je veux que ce soit à mon nom. Merci bien. Et voilà. Et puis, je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Sauf quand mon papa faisait des interventions de compteur. Donc là, j'allais avec lui. C'est mes seules expériences d'école. OK. Puis je n'ai pas tant kiffé, finalement. Oui. Tu n'as jamais ressenti peut-être un manque ou peut-être quelque chose ? Parce que tu vois, quand les gens vont à l'école, c'est aussi là où ils se font, je ne sais pas, tu as des amitiés, des histoires, des trucs. Alors, tu n'es pas la seule, il y a beaucoup de gens qui font des cours par correspondance et tout ça, machin. Mais justement, vu que moi, je ne reçois pas souvent des gens qui me disent qu'ils ont fait des cours par correspondance, est-ce que ça a été peut-être un manque ? Pas du tout. En fait, je disais toujours, quand on me posait la question, quand j'étais en âge d'être scolarisée, on me posait la question et je disais, mais je ne sais pas parce que je ne connais pas. Ce que je ne connais pas ne peut pas me manquer. C'est vrai. Et les témoignages que j'avais de mes potes ou des gens en général ne me faisaient pas tellement envie. Et je disais toujours, « Oui, mais moi, regarde, j'ai des amis. Tout se passe bien au niveau social. Je n'étais pas isolée. J'ai des amis et je les vois quand je veux et je vois qui je veux. » C'est vrai. Et il n'y a personne qui m'embête. Personne ne m'a jamais dit, parce que je mesure 1m43, donc vraiment, j'aurais pu me faire embêter parce que je suis restée petite. Personne ne m'a jamais embêtée. Les gens qui n'étaient pas gentils avec moi, je leur disais, écoute, bonne vie. Et je n'ai jamais subi d'être au contact avec des gens que je n'appréciais pas forcément. Et par exemple, c'est des gens que tu rencontrais grâce à la profession ou grâce peut-être avec ce que ton père faisait ? Non, j'avais des activités. Comme je faisais mes cours par correspondance, il fallait que je me documente. Donc, j'allais à la bibliothèque. C'était avant Internet. Je te rappelle que j'ai 37 ans. Tu allais ouvrir des dictionnaires, des encyclopédies. Voilà, j'allais voir. C'est ça. Donc, je rencontrais des gens à la bibliothèque. J'allais à la piscine. Je faisais du sport, des choses comme ça. Donc, je me suis fait mes amis comme ça. C'est des rencontres qui ont fait des rencontres et j'ai des amis d'enfance aussi. Et puis, Internet aussi, quand c'est arrivé, j'ai rencontré des copines comme ça, sur des forums, des choses comme ça. Puis, on est devenus potes dans la vie. Et il y a aussi quoi ? Il y a aussi... Avant Internet, il y avait la correspondance. Alors, je ne sais pas si tu... Oui. Les gens voient ce que c'est. Il y avait des petites annonces dans des magazines, genre Picsou, je ne sais pas quoi. Il y avait des petits trucs, genre recherche correspondante et tout. Et moi, j'envoyais des lettres et je recevais des lettres. Et je me suis fait des super copines. Magnifique. C'est vrai que tu sais que ce principe d'écrire à des inconnus comme ça, par lettres interposées, d'avoir limite des news qu'une fois par semaine, mais être content quand tu vois la lettre arriver, tu vois, ça met des papillons dans le ventre. Bah ouais, c'était un truc qui était génial. J'adorais ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, voilà toute ma vie, tout le début de ma vie, on va dire. Non, mais c'est super. Ça va vraiment en savoir un petit peu plus et tout. Et à chaque fois que tu dis que tu as 37 ans, les gens, ils sont là, mais elle les fait tellement pas. Ouais, je sais, j'en joue un peu parce que je sais que ça fait bugger pas mal de gens. Mais ils sont en bug total. Ouais, je vous assure que c'est vrai. Je vais te montrer si tu veux. Non, je te crois que tu as 10 ans de plus que moi, il n'y a pas de souci. C'était quoi ton rôle dans la pièce de ton papa ? Alors, j'étais une petite fille qui était en réalité une fée extraterrestre. Voilà. Le spectacle s'appelait Le voyage fantastique de Monsieur Kropp. Et Monsieur Kropp, c'était une personne qui était à la rue SDF et qui était un peu un clown déchu, désabusé. Et donc, cette petite fille venait lui apprendre un petit peu ce qu'était la magie et lui redonner le goût à la vie. Tu as fait la représentation pendant combien de temps ça a duré ? Est-ce que ça t'a permis de voyager, peut-être ? Ou c'était juste dans la région ? Alors, on a fait une tournée. Je crois qu'on a continué aussi. On a repris une tournée quand j'avais entre 9 et 12 ans. Je ne sais plus exactement. Je me rappelle juste que j'ai eu la varicelle à cette époque-là. La fameuse ! J'avais 42 fièvres, mais j'étais quand même sur scène. Mais je pense que ça a duré une année à peu près. On a surtout été au Théâtre Révise à Paris. Tu as fait un de tes premiers doublages, tu nous l'as dit, quand tu avais 6-7 ans, un truc en rapport avec Bambi. Tu as parlé du fait qu'il y a une amie de la famille qui avait parlé de ces séances de doublage et tout. Mais comment ça s'est fait ? Est-ce que tu te rappelles de cette première séance d'enregistrement ? C'est-à-dire entre le moment où on t'a dit que c'était une possibilité de le faire et au moment où tu as atterri devant le micro pour interpréter quelque chose en rapport avec Bambi ? Non, je ne me rappelle pas. Et puis surtout, je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait. D'accord. Aujourd'hui, tu parles à un enfant de 7 ans de ce qu'est le doublage de voix. C'est suffisamment réputé pour que l'enfant puisse comprendre et peut-être s'identifier à certaines personnes et tout. Ou même dans la jeune génération, tu vois, des gens aujourd'hui qui ont 15 ans, ils voient très, très bien ce que c'est. Et si on les met en studio, ils vont faire « Waouh, c'est exactement comme j'avais envie que ce soit. Je rencontre un tel, je rencontre une telle. Je rencontre Donald Renews, je rencontre Dorothée Pousséau. » C'est un truc de ouf pour eux. Moi, à l'époque, j'avais aucune rêve. C'était le flou. C'était ça. Et je me rappelle de ce que je t'ai raconté. Donc, la petite tapote sur l'épaule et tout. Puis moi, en plus, j'étais là genre « Mais moi, je veux apprendre à lire. » Donc, en trois mois, je savais lire couramment pour qu'on me tapote plus sur l'épaule. Voilà, je voulais faire comme les grands. Et voilà, mais j'ai des souvenirs surtout des films et des rôles. D'accord. Plus que des gens avec qui j'ai travaillé. Je me rappelle des directrices artistiques ou des directeurs artistiques, mais je ne me rappelle pas trop des gens avec qui j'ai bossé. Classique. Et forcément, je pense qu'un des trucs qui t'avaient marqué, genre justement, on va dire, dans cette jeunesse parmi les premiers rôles, c'était le Forrest Gump. Forrest Gump m'a beaucoup marqué. Ça s'est passé comment, ça ? C'était extraordinaire. En plus, j'adore la directrice artistique qui s'appelle Daniel Perret. J'ai trouvé que ce film était très beau. Mais bon, je n'avais que sept ou huit ans. Donc, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Et j'ai un souvenir très, très précis pour une scène. Si vous avez vu le film, vous voyez ce que c'est. C'est une scène où la petite génie s'enfuit. son papa est en train de l'appeler et la poursuit. Et bon, c'est dramatique, en fait, ce qui se passe. Tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et moi, je ne comprenais pas. Et du coup, je devais faire une petite prière. Je devais dire, emmène-moi, petit oiseau, emmène-moi loin, loin, et tout. Et je me mettais à prier comme ça. Enfin, mon personnage, je me mettais à prier. Et la directrice artistique me disait, t'as plus peur, ça doit être plus fort, plus intense et tout ça. Parce qu'il est très méchant, il est très méchant et tout. Mais du haut de cet âge-là, je ne pouvais pas du tout comprendre les enjeux. Et je l'ai compris plusieurs années plus tard quand j'ai vu le film, une fois que j'étais plus mature. OK. Et j'ai compris pourquoi on m'avait fait refaire cette phrase, cette fameuse scène, plusieurs fois comme ça. Et je me suis dit, ah, OK, ça y est, j'ai capté. OK, il fallait que ça a mis un peu de temps, mais au final, on a quand même saisi l'enjeu, on va dire. Et sur le coup, je me rappelle de ça parce que pareil, j'avais été frustrée. J'avais vraiment une conscience professionnelle déjà à cet âge-là. J'avais été frustrée de refaire trop de fois, selon moi. Je voulais que ce soit bien, que ce soit parfait et je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est normal. Ils ont la rêve dans le chat, ils disent scène culte, dans le champ, trois petits points. Ouais, ça brise le cœur. C'est marquant. Mais celle dont, la phrase dont je me rappelle le mieux finalement, alors évidemment en cours Forest, voilà. Mais c'est la première phrase où on l'entend parce que la voix off de Forest Gum dit juste avant, c'est là que j'ai entendu la voix la plus merveilleuse au monde. Et c'est ma toute petite voix qui dit, tu veux t'asseoir à côté de moi dans le bus ? Et ça me... Tu vois, je ressens de l'honneur. Ça se voit ? Ouais. Ça se voit, ça se voit ? La manière dont on t'en parle, tu le gardes dans le cœur ? Ah ouais, d'ouf, ouais. À quel moment tu t'es rendu compte de l'impact qu'a eu ce film ? Parce que je suppose que quand on est doubleur, on n'a pas, en général, on va dire d'impact direct ou alors on ne peut pas prévoir à quel point quelque chose va réussir ou si ça va marquer ou non les gens. Donc, t'es obligé de faire toutes tes phrases en te disant que peut-être une va marquer plus que l'autre. C'est à quel moment, justement, dans cette période que j'ai dit, ah, là, sur cette phrase, le court, ce game, ça a eu un impact ? Alors, 15, 16 ans, j'ai entendu quelqu'un dans la rue le faire. Désolée, t'es en train de boire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai buggé. J'ai fait, bah, c'est ma phrase, ça. Ah ouais ? Donc, en fait, ce film a marqué les gens. Et puis même, je suis allée aux Etats-Unis, au fameux bar Booba Gump à New York. Et j'ai fait ça, ouais, en 2010, c'était une 2011. Et ma copine, elle a dit au serveur, c'est elle, c'est French Voice, machin. Et c'est, oh, amazing et tout. Et c'était incroyable. Et je me suis dit, mais même en disant, voilà, je suis une petite française, j'ai fait une voix française. Oui. Même là-bas, ils sont en mode, heureusement qu'ils avaient la ref à Booba Gump, mais ils étaient vraiment impressionnés, quoi. C'était chou. En parallèle de ces doublages, t'as également joué dans les séries, dans des films, des choses comme ça, avant de te concentrer à 100% pour le doublage. Quelle difficulté t'as rencontré dans le monde de l'acting et pourquoi est-ce que t'as arrêté pour te concentrer justement sur le doublage ? Alors déjà, je reviens sur le côté un peu caché du doublage à l'époque. Ma directrice de casting, enfin mon agent de casting, m'a dit, tu ne dis pas que tu fais de la synchro. C'était interdit d'en parler en casting. Pourquoi ? Parce que c'était les comédiens ratés qui faisaient ça. C'était vraiment le truc pour les nuls, quoi. Ok. Je pensais que c'était deux choses totalement différentes. Je ne pensais pas qu'entre guillemets, c'était mal vu. C'était mal vu à l'époque. C'était mal vu. Je te parle d'un temps, quand moi j'avais entre 13 et 16 ans. Et oui, j'ai tourné dans plusieurs choses. notamment des séries françaises ou des choses comme ça. Et c'était cool jusqu'à ce que je devienne ado. Ok. Et en fait, quand tu deviens ado, tu n'as plus ce côté où tout le monde est là genre « Oh, une enfant qui joue la comédie, mais en plus, elle ne se débrouille pas mal, c'est super. » Tu t'es confronté, en fait, à ce qui se passe en casting. Ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est qu'on ne cherche pas quelqu'un qui fait une performance. On ne cherche pas quelqu'un qui joue la comédie. On cherche une personnalité qui est le plus proche possible du caractère que tu veux. D'accord. Donc, si j'avais capté ça, je me serais mise en scène dès le moment où j'ouvrais la porte du casting. Ok. Tu vois ? Mais je ne l'ai pas capté. Moi, je voulais montrer que j'étais très pro. Je voulais montrer que j'étais très sérieuse. Donc, j'arrivais moi-même, Adeline, voilà. Et puis, dès qu'il fallait jouer, là, je me mettais dans le rôle. Un peu comme je faisais un doublage, justement. Et ça ne marchait plus. En fait, on ne me prenait plus pour les castings. Alors, on m'a prise... En fait, la première déception, ça a été « Ah, t'as passé le premier casting. » Parce que souvent, il y a deux, trois rounds avant de rencontrer le Réal et machin. Et donc, t'as passé le truc, t'as passé le truc. Ok, tu rencontres le Réal. Et deux fois de suite, j'ai eu un Réal qui m'a dit « Ouais, mais en fait, ça ne va pas parce que t'as déjà trop tourné, t'as fait trop de trucs. » Ok. Bah, justement ! J'ai eu une expérience. Donc, j'ai quand même quelque chose à apporter. Voilà. Ça m'avait un peu dégoûtée. Et voilà, j'ai pas compris. Donc, voilà. Si vous êtes acteur, si vous essayez de tourner, pensez à ça. Soyez dans le personnage dès que vous ouvrez la porte. Et là, vous mettez toutes les chances de votre côté. C'est ouf ce bail de première impression et de l'importance qu'elle a, tu vois. Ouais. Il faut jouer un rôle, en fait, dès que tu te présentes, quoi, limite. Et si, par exemple, à l'heure actuelle, on te reproposait un rôle maintenant, est-ce que c'est quelque chose que t'accepterais ou alors t'es vraiment bien dans ton domaine ? Je pense que je suis bien dans mon domaine et justement, c'est là où je voulais en venir aussi et je n'ai pas développé ce côté-là. Vas-y, fonce, fonce. Mais en voie, j'ai la possibilité de faire des rôles hyper différents. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'à l'adolescence, ça s'est un petit peu effondré. C'est parce que j'avais toujours un rôle d'enfant, enfin, une tête d'enfant que j'ai encore aujourd'hui, un peu, c'est pour ça que je fais très jeune pour mon âge. Et donc, je n'avais pas accès à des rôles que j'avais envie de défendre. Je n'avais pas accès au vrai rôle d'ado. D'accord. Un peu dur et tout, machin. J'en ai fait un ou deux et voilà. Mais mon physique m'empêchait et puis je me suis rendu compte qu'en doublage, j'avais plein de rôles différents, des rôles même physiquement très, très différents, très opposés que je n'aurais jamais. Voilà, la bimbo qui fait 1m80, blonde et tout. Le panel de possibilités. Voilà, je peux le faire en vocal, mais en physique, ben non, je resterai une petite brune. C'est comme ça, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je m'en fiche. Je n'ai pas envie de faire l'effort, surtout pour tourner dans quoi ? Parce qu'à l'époque, en France, on n'avait pas les magnifiques séries canales. Tu vois, ça ne me faisait pas rêver. Les grosses prods, les machins, ce n'était pas encore totalement en place. Ça ne me faisait pas rêver tant que ça et je me suis dit, ben, est-ce que je joue le jeu ? Et je fais des... Joséphine Angers-Gardin, je fais des Julie Lescaux, je fais des trucs comme ça ou ouais, bon, ok, c'est cool, mais ce n'est pas si fou, quoi. Et je ne veux pas dédaigner, d'ailleurs, n'importe quoi. Ce n'est pas ça, mais j'avais envie vraiment de plus d'avoir des rôles vraiment marquants. Je me suis dit, est-ce que je joue le jeu pour atteindre ce que j'ai envie peut-être au cinéma ou quoi ? Ou est-ce que je suis bien comme je suis ? Et en plus, j'ai trouvé ça génial de ne pas avoir le côté physique. Ok. De ne pas, voilà, d'être caché. Oui, de ne pas être identifiable. C'est ça. Et là, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais j'aimais bien cette idée d'entrer dans une pièce et de savoir que tout le monde me connaissait, que tout le monde m'a entendue une fois, au moins, mais que personne ne sait qui je suis. Et là, c'était un peu mon kiff, quoi. Comment tu gérais un petit peu cette double vie quand tu étais jeune et que tu faisais encore ces études ? C'était quoi le rythme de vie d'une semaine entre les cours et les doublages, par exemple ? Je suppose que ça dépendait des projets, mais ça ressemblait à quoi ? Une semaine chargée, on va dire. À l'époque, une semaine chargée, pour moi, c'était trois ou quatre studios dans la semaine. À l'époque, aujourd'hui, une semaine chargée, c'est plutôt trois ou quatre studios par jour. OK. Donc, c'est un rythme différent, voilà. Mais ouais, c'est complètement aléatoire. Je suis intermittente du spectacle. OK. Donc, voilà, je dois pointer au pôle emploi tous les mois et dire que tout ce que j'ai fait et avec qui, machin. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, moi, je le connais parce que je t'en fais aussi un petit peu dans le milieu. Ça consiste en quoi être intermittent du spectacle ? Souvent, on entend ça et on entend même des fois ce terme pour dénigrer. Alors qu'en réalité, c'est un statut... T'es au chômage quelque part. C'est un statut qui est à part entière, qui est fait aussi pour les personnes qui sont plus saisonnières ou alors qui travaillent sur des périodes de temps très marquées et puis après, qui des fois n'ont rien pendant quelques semaines et qui après retravaillent. En quoi ça consiste, intermittent du spectacle ? C'est surtout quand tu vas démarrer ce métier-là. Admettons, aujourd'hui, toi, t'as envie de devenir comédien de doublage. Tu veux être doubleur, voilà. Tu veux être doubleur. Bien que bientôt, je vais venir sortir en rinthée, Adeline. Ah, yes ! Eh bien, il faut déjà que tu apprennes à jouer la comédie. Il faut que tu te formes aussi aux techniques de doublage. Il faut que tu commences à avoir tes premiers cachets. Ça prend généralement plusieurs années. C'est très rare de démarrer très vite. Il faut se faire connaître. C'est très compliqué d'entrer dans ce milieu-là. Et donc, du coup, tu vas commencer à accumuler ce qu'on appelle des cachets. Chaque journée que tu vas passer en studio, c'est un cachet. Donc, tu vas venir faire des ambiances, faire, je ne sais pas, le serveur qui passe, derrière, les gens dans l'école qui parlent, ce genre de choses. Tu vas avoir un cachet et puis, tu vas les accumuler. Et quand on a, je ne sais plus, une cinquantaine, je ne sais plus combien c'est. Ça remonte à longtemps. Mais bon, il faut 407 heures. Ça, je me rappelle qu'un cachet égale 12 heures et il faut voir 407 heures. s'il y a des bonnes personnes en maths, des gens qui, voilà, je rappelle que je ne suis pas allée à l'école. Voilà. Le calcul mental, les additions, ça marche. ça fait du 35, 36, je crois. Ouais, c'est ça, 37, je crois qu'il faut 37 cachets, c'est ça, sur une période de 10 mois. Et là, tu peux aller à Pôle emploi avec tous tes petits cachets. Tu dis, voilà, je voudrais avoir mon statut d'intermittent du spectacle. D'accord. Et si c'est tout validé, si c'est OK, tu as ce statut pour un certain temps, donc ce n'est pas illimité. D'accord. Il faut que tu renouvelles à chaque fois. En fait, il faut que tous les ans, tu fasses ce même truc minimum. Et là, tu es indemnisé. C'est-à-dire que pour chaque jour où tu ne vas pas travailler, tu vas recevoir des indemnités de chômage pour t'aider à tenir le coup parce que ce n'est vraiment pas facile en démarrant. Et c'est un statut qui permet à la profession même de vivre, je suppose. Oui, ça permet. Alors moi, je ne touche pas ces indemnités puisque je gagne suffisamment bien ma vie. Donc, je cotise surtout, beaucoup. Mais c'est un système français. Logique. Voilà. Ceux qui ont le plus donnent pour ceux qui ont le moins. Et je trouve ça plutôt pas mal comme principe. Comment ça fonctionne, la rémunération dans le milieu de manière générale ? Genre, est-ce que c'est selon... Alors, je suppose que ça va être classique, c'est-à-dire selon ton niveau d'expérience, selon, on va dire, les projets, etc. Entre quand tu étais jeune et que tu commençais à en vivre et que tu commençais peut-être à toucher tes premiers cachets à maintenant, ça a évolué comment ? La seule évolution qu'il y a, c'est que, comme je te dis, j'en fais plus. Mais c'est une convention collective, on est tous pays pareil. D'accord. Donc, demain, toi, tu arrives, tu fais un premier rôle, tu toucheras la même chose que moi. Ah ouais ? Ouais. C'est pas variable ? Non, à part si t'es vraiment un grand nom et un grand, grand nom, parce que moi, par exemple, je l'ai jamais fait. D'accord. Tu pourrais dire que peut-être que je fais un grand nom, mais c'est pas le cas. Moi, j'aurais pensé que oui. Bah ouais, mais tu négocies là ce qu'on appelle un gré à gré. Donc, c'est vraiment un salaire où tu dis, voilà, moi, pour faire ce film, je m'appelle Zach, donc je vais faire ce film. OK, je demande 15K, tu vois, par exemple, tu peux peut-être la jouer comme ça. OK. Et si c'est, je sais pas, une boîte sympa, ils disent, OK, Zach, on est content de t'avoir et tout. Ou alors, il dit, bah non, va bien te faire et puis, voilà, on va prendre quelqu'un d'autre ou convention collective. OK, la convention collective, c'est une sorte de minima qui a été négociée en amont par toute la profession, c'est ça ? C'est ça. Vous pouvez la trouver facilement sur Internet si ça vous intéresse de connaître vraiment les tarots. C'est pour le doublage de voix, donc tout ce qui est avec une image live ou animée et une référence dans une autre langue et c'est un tarif au lignage donc en gros, à la phrase. Est-ce que je vais dire ? Je vais dire, c'est à la réplique, à la minute ? C'est une phrase, je crois qu'il y a 50 caractères à peu près, donc ils comptent ça, ils font un calcul et puis ils disent, bah voilà, aujourd'hui, t'as fait 150 lignes, t'es payé tant. Oh là là ! Voilà, et c'est à peu près 5 euros, je crois, mais je crois que les tarifs ont été renégociés il n'y a pas longtemps. Ce qui aide pas mal justement ceux qui démarrent encore une fois. C'est surtout pour ça que ça a été fait et puis on a aussi une partie de droit donc on cède nos droits en fait, on cède notre voix pour un certain nombre d'années donc ça, c'est un pourcentage qui est rajouté sur le cachet. Est-ce que j'allais dire ? Du coup, ça donne peut-être des royalties sur l'exploitation du film ou de là ? Non. Non ? Un gros blockbuster n'amène pas forcément plus de thunes. Ok. Pas pour nous en tout cas. Je vois. Et du coup, dans le chat, il pose à très juste titre. Du coup, ce serait qui les grands noms en France pour toi ? Qui peuvent négo comme ça ? Ouais. Selon toi ? Richard Darbois. Richard Darbois et négo. Quelqu'un venait de lui donner le titre ? Je pense que c'est un des rares et voilà, toutes ces grosses voix, c'est plus cinéma. Moi, j'ai pas une voix cinéma finalement, j'ai pas fait beaucoup de films cinéma. Ok. Voilà. Donald Régnou, je sais pas s'il négo. Il négo peut-être pas tous. Ça dépend du projet, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça dépend. Voilà. C'est pas si... Je me doutais pas du tout de ça. Ouais, les gros darons, tu vois, qui ont ce pouvoir-là. Je me doutais pas du tout un petit peu, tu vois, de comment ça fonctionnait un peu, ce truc de convention collective, à la phrase, tu vois. Et c'est pour ça que l'intermittence, c'est important parce que selon les mois, selon les semaines, tu t'as pas du tout le même rythme de travail. Soit on pense à toi, on t'appelle, c'est génial. Soit on t'a un peu oublié et tu passes parfois plusieurs semaines sans que le téléphone s'allume, quoi. Et t'as un agent ou une agente pour gérer ça un petit peu, aller rechercher ou tu fais tout toi-même ? Non, alors il y a des agents pour les pubs, les voix de pubs, donc les voix off, c'est aussi une partie du métier qui est un peu différente. Il y a des comédiens qui font que ça, par exemple. Et là, moi, j'ai un agent, par exemple, mais on peut aussi me contacter en direct. Ok, je vois. T'es pas alliée en exclusivité ? Non. Donc on peut, voilà, mais c'est bien de passer par mon agent, c'est quand même cool. Lui, il négocie bien pour moi et puis il me met sur des trucs. Donc parfois, il m'appelle et me dit « Est-ce que tu serais dispo tel jour pour une pub ? » Je dis au hasard Samsung ou Apple. Et je dis « Bah oui ». Et puis après, il me rappelle, il me dit « Bah non, finalement, t'es pas choisi. » Et voilà. T'as l'air, t'as dit un truc vraiment qui m'a interpellé, c'est que pour toi, les grosses semaines maintenant, c'est genre trois ou quatre studios mais genre dans la journée. Ouais, c'est pour ça que j'ai, depuis un an, T'as baissé le volume ? J'ai baissé parce que j'étais un peu en burn-out. Et ça se passe comment ? Donc du coup, t'acceptes un gros volume de projet et genre sur un même lundi, par exemple, genre tu vas être le matin pour faire un anime, tu vas être à midi sur une série, tu vas être à 14h sur un jeu vidéo et à 15h à nouveau sur un anime. Ouais, normalement c'est 9h30 les premiers studios et jusqu'à 19h30 grand max. Donc la journée type, c'est 9h30, 18h30. Donc si t'as un rôle super important, tu fais ta journée en studio et tu restes toute la journée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le Covid, on n'a plus beaucoup travaillé en squad. On a travaillé plus chacun dans notre coin, ce qui veut dire qu'on a un rendement qui est énorme. Quand je suis en journée en studio, ça veut dire que je suis toute seule en train de parler. Oui. Vraiment, pendant toute cette journée-là. Et tu peux envoyer ? À force, ouais. C'est un peu fatigant. Tu m'étonnes. Surtout le livre audio. J'ai fait du livre audio, ça demande une énorme concentration. T'as bossé un peu chez toi ? Non. Alors, mon copain fait du stream et tout, donc il y a le micro. D'ailleurs, je crois que c'est un peu le même. Il y a le matériel. Donc c'est bon, mais ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent faire travailler les ingé-sons. Ils préfèrent... Voilà. Donc c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Et puis l'acoustique d'une pièce aussi, ça ne s'invente pas. C'est vrai. Ça, c'est tout un travail avec les mousses, les machins, les trucs et tout pour essayer d'avoir le son le plus pur et le plus travaillable. Tu vois, là, on peut avoir un très bon micro, mais si on n'a pas les petits trucs matelassés, machin, ça va résonner mal et tout et ça ne va pas le faire. Et surtout, les ingé-sons, eux, ils sont très pointillés. Ils aiment bien, tu vois, être sur leurs petits trucs bien précis, bien propres. Je salue d'ailleurs tous les ingé-sons. On n'en parle pas assez parce que sans eux, franchement, on serait bien dans le caca. Dans l'oreille, il m'a dit tout va bien, tout va bien. C'est cool. Ils sont contents, ils sont contents. Les ingé-sons, on aime bien. Alors, j'avais, je voulais parler d'un rôle en particulier, forcément, on va parler de plusieurs rôles. Tu as été la voix française officielle de Vanessa Utgens. Utgens. Utgens, pardon. Mais tout le monde dit Utgens, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Non, mais c'est réellement Utgens. Utgens. Tu as raison. Utgens, principalement pour son rôle de Gabriela Montez dans High School Musical. Est-ce que tu peux... Alors, ce n'était pas la première fois que tu l'avais doublé au moment où, justement, tu l'as pris sur High School Musical. Peux-tu nous raconter la première fois où tu l'as doublé et est-ce que, du coup, tu l'as déjà rencontré ou est-ce que tu as déjà rencontré des actrices que tu as doublées de manière générale ? Alors, première question, peux-tu nous raconter la première fois d'ailleurs que tu as doublé ? C'était Voyage au centre de la Terre avec son personnage de Tintin, Tintin, je ne sais plus comment on disait. Je crois que c'était Tintin. Tintin. Et ouais, et du coup, j'avais été enregistrée dans une base de données en tant que sa voix, tu vois, pour ce film-là et j'ai été choisie pour faire High School Musical et sauf que High School Musical, on ne savait pas du tout que ce serait un tel... Je parle tout doucement parce que c'est la honte, tu vois, on a fait ça hyper vite. Le texte, il n'était pas bon. Ah ouais ? Ah ouais, moi, j'avais le nez bouché parce que j'étais malade. Donc, si vous réécoutez aujourd'hui High School Musical en sachant ça, vous remarquez que... Il ne me parle pas. Ça fait un peu voix ivrogue mais pas du tout. C'est la maladie. C'est ça. Et du coup, j'avais très peu de texte donc je finissais quasi toutes mes phrases avec des soupirs, tu vois, je la rendais hyper niaise. Enfin bon, après, c'était tellement mignon. Ça fait partie de l'expérience aussi. C'était une expérience de dingue parce qu'on est devenus potes en fait avec Johan Sauver justement qui fait la voix de Zac Efron. Et enfin, c'était génial. C'était des super souvenirs. Mais c'est vrai qu'on a été un peu télescopés là-dessus. Mais genre, ça s'est passé comment ? C'est-à-dire qu'ils ont dit OK, donc toi, t'as fait Voyage au centre de la Terre. On veut garder ta voix justement pour High School Musical. Non, juste qu'ils n'avaient pas d'idée spécialement. Voilà, c'était un peu la flemme de faire... C'est horrible. Et la traduction n'était pas ouf et tout, je ne sais pas. Ah non, c'était vraiment très difficile. Le 1, il était très difficile. Le 2, on a un petit peu mieux travaillé, heureusement. Et surtout parce que Johan, à l'époque, est allé aux Etats-Unis, à New York. Il a vu Times Square, il a vu High School Musical sur Times Square et il nous a appelés. Il nous a dit mais les gars, en fait, c'est un truc de dingue. Faire gaffe quand même. Ouais. Et ouais. Et après, je n'ai pas l'impression non plus qu'on a si mal travaillé que ça parce qu'il s'est passé un vrai truc, tu vois, pendant High School Musical 1. Ça a marqué une génération. Et puis nous, on a... Je ne sais pas, il s'est passé un truc entre nous, tu vois. Le fait d'être en groupe toute la journée, on a vraiment enregistré tous ensemble de 9h30 à 23h, un truc comme ça. Et on a créé un lien qui est devenu super fort. Et si on pouvait revivre ce moment-là, tous, on le revivrait avec plaisir. Magnifique. Même avec moi. Même avec l'année bougée. On va faire l'émission comme ça maintenant, les mecs. Est-ce que du coup, tu as déjà eu l'occasion de la rencontrer ou est-ce que de manière générale, tu as déjà rencontré une actrice ou une personne que tu as pu doubler de manière générale en mode, coucou, tu as vu, tu parles anglais, espagnol, peu importe, ta voix française, c'est moi. Ouais, c'est arrivé quelques fois mais très peu. Ok. Très très peu. Vanessa O'Jones, je ne l'ai pas croisée personnellement mais elle a été invitée justement pour Ask a Music Hall 3 et pour l'avant-première au Grand Rex. Tu vois, le genre. Et dès que Zac Efron, il a ouvert la bouche, elle fait Hi, I love Paris. Et toutes les filles, mais c'était impressionnant. Il n'y avait vraiment que des gamines de 12 ans qui hurlaient. C'était un truc de dingue. Ça, c'était aussi la période de Tokyo Hotel, tout ça, machin. Il y avait toujours le petit groupe ou les petits, tu vois. C'est ça. Et du coup, la projo était en français puisqu'il y avait beaucoup de jeunes publics. Donc sinon, ils aiment bien mettre plutôt en original ou en Rex. Mais là, c'était en français. Et les acteurs sont restés en coulisses. Je crois qu'ils sont restés genre 20 minutes pour écouter leur voix française. Ça doit faire très bizarre. Franchement, ça doit être très chelou. Tu m'étonnes. Voilà. Il faudrait que je regarde, moi, j'ai été doublée pour Wakfu. J'ai été doublée dans d'autres langues. Il faudrait que je regarde, tu vois. Mais en plus, c'est sur ta tête, quoi. De ouf. Là, c'est de l'animation, donc ça va, mais sur ta tête. Et Vanessa a fait passer un petit mot à la prod qui m'a été transmise pour dire qu'elle adorait et qu'elle trouvait super mignonne sa voix française. Trop chou. Trop chou. J'étais super contente. Et sinon, ouais, j'ai rencontré quelques actrices lors de conventions. On a été invitées en même temps. Tu vois, des choses comme ça, des rencontres. Mais c'était à chaque fois pendant deux secondes et demie. Ah, salut. Voilà. Et puis, bon bah, ciao. Tu m'étonnes. C'est vrai que ça doit être difficile de créer un lien, surtout dans ces événements où ils doivent être demandés de partout à droite à gauche et tout. La France pour eux, c'est pas, tu vois. Ah ouais ? Ouais, je pense. On n'a pas une petite cote, un petit truc quand même ? Je ne sais pas. Aux Etats-Unis, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Moi, parce que tu sais, culturellement, les Américains se sont exportés absolument partout dans le monde. Mais nous, les Français, on a aussi eu cette qualité d'export au niveau de, je dirais peut-être la culture, le côté un peu luxe, le côté bonne image, mode et tout machin. Donc, peut-être, j'aurais pensé que du côté des Américains, à voir leur voix doublée en français, ils auraient eu tout un petit peu français et tout. Ouais, je ne sais pas. Mais en même temps, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Parce que je pense que là-bas, ils n'ont pas tant de films, tu vois, dans d'autres langues ou quoi. Je ne sais pas. Ou alors, c'est vraiment l'élite intellectuelle, New York. Et puis surtout, en réalité, si je peux me permettre, il doit y avoir tellement de doublages en 40 langues qu'au final, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient sur une plus ? Je ne sais pas si vraiment, ils ont conscience que ce métier existe, eux. OK. Tu vois, alors qu'au Japon, je suis allée au Japon, je suis rentrée dans un shop de figurines et tout ça et j'ai dit que j'étais la voix française de Yor. Ouais. Les gars se sont roulés par terre, quoi. C'est genre, c'est you, c'est you ! On se rend compte du phénomène, c'est pas une famille, là. Quand on y était il y a un mois, c'était de partout. Partout, partout, partout. En plus, Yor, Forger, sacré personnage, je tiens à le dire. Une petite question, est-ce que quand tu doubles, surtout des fois sur des films ou alors sur des séries ou des trucs un peu plus au long cours, est-ce que tu remarques des habitudes chez l'actrice ou est-ce que tu t'imprènes de choses chez la personne que tu doubles ? Mais oui, mais bien sûr, Vanessa Hudgens, par exemple, elle a des tics. Genre ? Elle fait souvent des trucs avec sa bouche. Elle fait souvent des petits trucs comme ça. OK. Comme ça, tu vois, à remplir et tout. Et je le sais, parce qu'il faut que je fasse des petits bruits aussi. Oui. Ça fait partie de mon métier, tu vois, tout ce qui est respiration et tout, il n'y a pas que le jeu. Il y a aussi tous les petits trucs, les petits bruits qu'on fait comme ça. OK, c'est vrai. Et ouais, mais du coup, ça m'aide parce que si je connais l'actrice, j'ai plus de facilité aussi à faire le jeu et à jouer le jeu. Et par exemple, là, il n'y a pas longtemps, on a fêté les 10 ans de The Last of Us et j'ai vu une bande-annonce que je n'avais pas doublée. Une bande-annonce qui a été diffusée qu'aux Etats-Unis ou qu'en anglais et qui n'a pas été doublée. Je reconnais tellement Ashley Johnson que tu vois, dans ma tête, c'était automatique, j'avais envie de la doubler. C'est comme si je l'écoutais exprès pour la faire après. Et je la connais par cœur. Je la connais par cœur. Magnifique. Ça doit créer un lien, un distance comme ça un peu spécial, tu vois. Ouais. Si jamais je la rencontre, tu vois, Ashley, si je lui dis ça, je vais passer juste pour une tarée, quoi. Je connais ton jeu par cœur. Elle va faire OK. Comment se passe la concurrence dans le monde du doublage ? Est-ce que ça arrive des fois, par exemple, je dis une bêtise, mais genre que tu sois ou qu'on soit de manière générale dans le monde du doublage, pris pour un projet, puis remplacé par la suite, genre sur la suite du projet. Et auquel cas, est-ce qu'on le prend mal ? Ouais, il y a des dramas de ouf et tout. Ça se passe au monde du coup. J'ai jamais eu ça. Après, j'ai justement une actrice que j'aime beaucoup qui était dans Killing Eve, que j'ai doublée aussi dans d'autres séries et sur le cinéma, je l'ai perdue. OK. Voilà. J'ai fait des castings. Pourtant, c'est Dorothée Pousseau qui dirigeait quand elle a joué dans Free Guy. Et donc, elle m'a fait passer le casting et tout. Elle a beaucoup insisté et machin. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu de moi. Et ça pique un peu ? Ça pique. Du coup, je n'ai pas voulu voir le film. Oh, la boudeuse ! Je l'ai vue plus tard. Mais sur le coup, j'avais tellement vu ça. Normal, normal. C'est horrible. Franchement, on ne peut pas t'en vouloir. Tu vois ? Et après, là, elle a refait un film et pareil, on ne m'a même pas... Là, par contre, pas de casting, rien du tout. Et j'étais en mode... Bah voilà, je l'ai perdue. On ne peut pas avoir tous les reintés non plus. Ouais, bien sûr. Logique. Mais ouais, ça arrive. Ouais, il y a des dramas et des trucs comme ça. Genre, normalement, si... Et c'est ce qui s'est produit, d'ailleurs, les filles qui ont passé le casting pour cette nana m'ont appelée en me disant normalement, c'est la nana que tu doubles. Est-ce que c'est OK que je fasse le casting et tout ? OK. C'est ce qui se fait. Si tu ne le fais pas, oh là là, on te le reproche. Ah ouais, c'est un peu mal vu ? Ah ouais, c'est très mal vu. Mais pourtant, ce n'est pas les comédiens qui choisissent eux-mêmes, c'est toujours les gens au-dessus. Non, mais tu vas en vouloir. En fait, il y a des comédiens, ils sont très rancuniers, tu vois. OK. Ils vont dire, moi, je m'en fous. En vrai, bon, ça arrive. OK. Après, si pendant le casting, tu as signalé que, ah, il y a quelqu'un qui la double quand même, vous êtes au courant ? Bon, moi, ça me suffit. Voilà, quoi. OK. Je ne sais pas, c'est intéressant ce côté un peu, justement... Le côté noir du doublage. Le côté un peu concurrentiel. Oui, bien sûr. Parce que tout le monde doit défendre sa chic à titre personnel. du coup, ça va être difficile d'être ami avec des gens ou à des moments, même si... Bon, alors, ça doit être facile parce que vous n'êtes pas toujours sur les mêmes rôles ou vous ne recherchez pas les mêmes choses, mais il va être difficile de créer une vraie cohésion globale de métier vu qu'en fait, les gens sont toujours opposés. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours le mini pincement, tu vois, alors que j'ai une belle carrière et tout. Je vois mes copines, Émilou Hums, Zina Kakoulia, tu vois, c'est mes super potes et parfois, elles font un rôle et tout, un truc bien et je suis là genre... Et puis après, je fais, ah non, c'est cool pour elle et tout. Mais tu as toujours ce petit truc. Oui. Évidemment, comme tout le monde. Ou dans la création de contenu, il y a aussi souvent ça. Exactement, exactement. Genre, pourquoi il a s'est topé, lui ? Je sais, je connais. Putain, Frosidane, il est allé chez Amine. C'est vrai, c'est ça ? Pourquoi je n'ai pas cette invitée, moi ? Jisou, bien jouons bientôt dans un corps libre. on rigole, on rigole. Question un peu générale sur le métier, justement. On en a parlé un petit peu de manière brève, je voulais en parler genre de manière peut-être plus détaillée. C'est comment le déroulement d'une session de doublage et comment est-ce que ça se prépare ? Eh bien, ça ne se prépare pas. Ah ouais ? Ouais. Il n'y a pas des vocalises, des exercices, des machins ? Alors toi, tu peux le faire et c'est bien de le faire, mais on va dire que ta préparation, c'est ta formation. C'est le fait que soit tu as observé plein de séances, tu t'es entraîné avec des bandes rythmo sur TikTok, peu importe. OK. Voilà, c'est possible aussi. Et puis, tu as appris à jouer la comédie, surtout. C'est ça, le plus important. C'est vrai. C'est jouer la comédie au final. Et puis après, tu as appris un peu la technique, lire en place, tu vois, faire des trucs corrects et tout. Et ça, c'est ta préparation. Après, oui, bien sûr, tu fais des exercices de diction chez toi, tu fais tout ce que tu peux chez toi, mais tu ne reçois pas le scénario. Oui. Tu ne reçois pas les images. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé un texto et qui t'a dit est-ce que tu es libre tel jour ? Oui. Viens à tel endroit, de telle heure à telle heure. OK. T'en sais pas plus. Voilà, t'en sais pas plus. Et tu peux être convoqué, on appelle ça des convocations. Tu vois, ça fait un peu genre je te convoque. Je t'ai invoqué. Et ouais, c'est ça, c'est un peu invocation. On t'a invoqué du coup parfois au début de journée à 9h30, parfois en fin de journée à 17h30, tu vois. Et là, tu te dis les bouchons et tout à cette heure-là. Et on ne te dit pas... Alors, tu as une petite idée de l'importance de ton rôle avec l'horaire à laquelle on t'a appelé. Ah ouais ? Bah oui, parce que si on te dit rendez-vous de 9h30 à 18h30, normalement, c'est un gros rôle. À moins que ce soit des ambiances et on ne te l'a pas dit. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quoi des ambiances ? C'est tous les gens qui crient derrière quand il y a un incendie, quand il y a un truc qui se passe, des petites voix à droite à gauche. Attends, donc on peut t'appeler pour crier ? Mais ouais ! Bien sûr ! J'ai eu ça, je te dis, l'année dernière, j'ai halluciné, mais pas par prétention, mais c'est juste que j'estime que il y a plein de gens justement qui ont besoin de cachets. Et ça, c'est super, les journées d'ambiance pour se faire un beau cachet, c'est super. Et s'il faut démarrer par ça, en plus, ça te fait une formation et tout. tu vois, les ambiances, c'est une série policière de déminage. Donc, il n'arrêtait pas d'avoir des... Explosions dans tous les sens, machins. Des gens traumatisés, plein de choses. Et voilà. Je n'aime pas du tout. Et ouais, j'ai fait, mais qu'est-ce que je... Bon, qu'est-ce que je fais là ? Mais non, mais tu t'es obligée de dire, enfin, tu ne vas pas partir. Et puis ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Et je me suis dit, ok, petite leçon d'humilité, ce n'est pas plus mal. Voilà, reste bien à ta place et tu fais des ambiances. Voilà. Un samedi, journée. Inconnu meilleur samedi. Imaginons, genre, c'est une scène moins importante, c'est quoi l'horaire ? Ça se joue sur les détails. 9h30, 18h30, sûrement un gros truc. C'est quoi, justement, une horaire moins importante, entre guillemets ? Si on te convoque pour une heure, tu sais que tu as maxi, allez, entre 50 et 70 lignes, grosse, grosse maximum. Ok. Parfois, en plus, ils font, ils convoquent, justement exprès, un peu en avance pour que tu sois à l'heure et puis ils prennent un peu de marge si jamais le studio est en retard ou quoi. Classique. Donc, parfois, en fait, moi, ça m'est arrivé d'être convoqué une heure et de faire vraiment trois scènes, quoi. Je vois. Voilà. Combien de temps ça dure en moyenne, même si ça dépend, bien entendu, comme tu viens de nous dire, du rôle, enfin du rôle, combien ça dure une séance d'enregistrement et quel est ton record d'heure d'enregistrement d'affilée ? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour la totalité d'une œuvre, par exemple, pour un film cinéma, on va prendre au moins une semaine. D'accord. Voir huit jours entiers d'enregistrement, parfois deux semaines. Et puis, s'il y a des voice talents, ça peut être beaucoup plus. C'est quoi des voice talents ? Ça veut dire les stars qui ne sont pas du tout habituées, qui font un autre métier à la base, qui sont chanteurs ou quoi, et qui vont faire le truc. Donc eux, ça va être vraiment très minutieux parce que ce n'est pas leur boulot de base. Donc, on va travailler très doucement et eux, ça peut prendre parfois trois semaines. Ok. Et tu les aides ? Ça, c'est déjà arrivé d'avoir un voice talent ? Ils sont tout seuls. Ok. Ils enregistrent tout seuls avec l'ingé, le DA ou la DA et voilà. Ok. Ils font ça dans leur coin et on n'a jamais été mélangés. Et pour un anime ou peut-être un jeu vidéo, un truc comme ça ? Genre The Last of Us a pris combien de temps par exemple ? Je ne peux pas le dire. Ok. Ouais. NDA. 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 Elle n'a pas le droit. Et en même temps, je ne peux vraiment pas le dire parce que je n'ai pas compté. D'accord. Donc, voilà. Mais je peux dire par exemple que pour Hogwarts Legacy, c'est mon plus gros. Ok. Il y a eu deux ans d'enregistrement. J'ai vu chez Combini, tu avais dit que tu avais refait tous les sorts, les trucs et machins ? Ouais. Il y a eu deux ans d'enregistrement et en tout, parce que deux ans, je crois qu'il y a... Mon collègue Martin Fallu avait compté et je crois qu'il y a genre 150 heures d'enregistrement. Donc ça, c'est mon... Je pense mon record. C'est un délire. Mais voilà. Après, si tu fais une série qui a 13 saisons, tu vois, ça va être un record aussi. Logique. Voilà. Et en fait, il n'y a rien de fixe. Donc cinéma, je te disais, une semaine, ça peut être plus. Série, on va enregistrer, aujourd'hui, très rapidement, on va enregistrer trois épisodes de 40 minutes à peu près. Ouais, 40 minutes en trois jours. Ok. C'est archi rapide. Téléfilm, ça va être deux jours et demi, trois jours. D'accord. Et pour l'entièreté du téléfilm... C'est compact, hein ? C'est ça, c'est très compact. Et animé, alors ça dépend si on est en diffusion, voilà, semaine après semaine. Ah oui. Ce qui se fait maintenant et c'est très cool. Donc tu dois retourner chaque semaine pour faire l'épisode qui sort quelques jours après ? Même si t'as fait qu'une phrase, il faut que tu sois vraiment... Genre tous les mardis, t'es en studio et tu fais ton rôle et tout. Ou sinon, ben, alors, à mon grand regret, c'est déjà arrivé qu'il y ait 12 épisodes en une journée. Ça, c'est pas possible. Je déteste. Et sinon, on va dire 3, 4, 5, 5... Souvent, c'est 5 ou 6 épisodes vraiment sur une journée pour un rôle, juste ton rôle. Et sinon, je crois qu'ils prennent, ouais, une journée pour 3 épisodes. D'accord. Voilà. Une journée pour 3 épisodes, ça peut monter à 5, 5, 6, ok. Et en animation, création de voix, là par contre, c'est plus cool, on fait généralement 3 épisodes, 2 ou 3 épisodes de 20 minutes en 2 jours. C'est-à-dire création de voix, c'est-à-dire que tu reprends pas un truc qui existe déjà, ça repart de zéro. Comme Wakfu, par exemple, c'est français, donc tu crées. Ah, c'est génial, ça. Ça, c'est chouette. Comment est-ce qu'on se met dans la peau d'un personnage ? Est-ce que, du coup, ça doit se faire au fur et à mesure qu'on voit le texte et qu'on vit la série ou le film ou en tout cas ce que tu doubles ou alors ça se fait, ça se prépare peut-être... Non, ben du coup, pas en amont parce que tu nous l'as dit qu'à un moment, tu sais pas. Non, mais oui, j'ai même pas fini de... Oh là là, mais il y a tellement de choses à raconter. Ah ouais, c'est génial. La j'axe un peu plus sur le métier en général. Faut que tu me recadres parce que là, je parle dans tous les sens. Donc, j'ai plein de questions sur le métier en général et puis après, on reparle de rôle, on va parler de la Stoffel, Zelda et tout. C'est trop cool. C'est pas de ceci. Du coup, la journée, donc, t'es convoqué, tu arrives, on te fait un brief en 5 minutes et on te dit OK, tu es une petite cuillère dans ce dessin animé d'objets qui parlent. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Une petite cuillère. Voilà, tes petites cuillères et puis t'as un caractère un peu piquant parce que tu voudrais être une fourchette en vrai. OK. Un peu de jalousie, quoi. C'est n'importe quoi. De regret. Je suis donc en roue libre. Et donc, on te fait ce brief-là et puis tu regardes la scène, la première scène et parfois, c'est pas la première scène de ton personnage. Parce que, imaginons que cette petite cuillère, elle a plein de scènes avec des fourchettes et plein de scènes avec des couteaux et donc, le comédien qui fait les couteaux, il y viendra à un autre moment et toi, tu fais que les scènes avec les fourchettes. Donc, tu commences à un moment de la série ou du film. Décalé, ouais. Décalé, voilà. Et donc, t'as toujours, évidemment, cette direction artistique qui t'explique OK, à ce moment, avant, il s'est passé ça, toi, tu es dans tel état d'esprit. Donc, tu t'imprègues un peu, ouais. Voilà, t'as ce brief-là en tête et puis, tu regardes la scène. Et là, tu dois, donc là, ce qu'on appelle des boucles parce qu'à l'époque, ça tournait vraiment en boucle sur un magnéto et on devait enregistrer la scène. Voilà, moi, j'ai pas connu cette époque-là. Mais à la volée, ouais. À la volée, ça devait être parfait en une fois, sinon ça rebouclait tout le temps. Donc, on a gardé ce terme de boucle qui est à peu près une mini-séquence de une minute. Donc, tu peux avoir des grandes séquences mais divisées en plein de boucles et tu regardes ta première boucle et là, tu mémorises. Tout ce que tu peux mémoriser, tu mémorises, t'écoutes et tu lis le texte en même temps. Surtout si c'est une langue que tu connais pas, que tu ne parles pas. Genre, imaginons que cette série, elle est coréenne. Moi, je parle pas de coréen. Donc, je vais voir des... Voilà, mais je vais quand même écouter les intonations et même si je ne peux pas refaire exactement la même musicalité puisque chaque langue a une musicalité. C'est vrai. Je vais choper la musique émotionnelle, on va dire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que là, ma petite cuillère, elle est sur le point de pleurer ? Pourquoi ? À quel moment ? Quel mot déclenche cette envie de pleurer ? Parce qu'elle dit à cette fourchette qu'elle a toujours rêvé. Je voulais mettre un couteau. Et donc, tu mémorises tout ça, même aussi les respirations, ce dont je parlais, tout ça. Et puis, tu dois y aller, t'enregistrer. Donc, souvent, on ne voit qu'une fois. C'est ouf. Alors, moi, parce que j'ai 30 ans de métier, souvent, je ne vois qu'une fois. Mais évidemment, quand tu démarres, on te propose de revoir une seconde fois. On te fait regarder au moins deux fois. Mais, plus de deux fois, tu commences à faire perdre du temps. Donc, il faut que tu sois quand même... Ah oui, plus de deux fois, ça commence à te dire « Eh, coco ! » Ouais, c'est ça. On ne te le dit pas, mais tu vois, on te juge un petit peu. Ouais, parce que surtout, après, du coup, derrière, peut-être que ta première fille n'est pas bonne, donc il faut peut-être la reprendre. Et si tout se multiplie tout le long, multiplié par 70 phrases à faire... Ouais. C'est pour ça qu'on a un peu le reproche. Donc, ouais, il y a toujours un peu les mêmes voix et tout, mais c'est parce que c'est ceux qui sont les plus habiles, qui vont être repris souvent. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux. Tu vois, et je suis sûre qu'il y a de l'habilité aussi. Voilà, mais c'est vrai que l'expérience fait que tu vas choper des petits trucs et puis t'as... Enfin, moi, j'ai mes astuces. Si je vois que j'ai pas assez de mots à un moment donné, tout de suite, j'imagine comment je peux inventer des mots en plus. Ah, ça arrive de rajouter des choses comme ça, un peu de l'improvisation qui vient du doubleur ? Bien sûr, bien sûr. Bah, si t'as besoin... C'est bien que j'ai cette marge de manœuvre. Ouais, Après, tu proposes et puis on te dit, bah non, le texte a été validé par les Coréens, eux-mêmes, tu ne peux rien toucher. Donc, c'est possible aussi qu'on te dise ah non, tu fais avec ce que t'as. Voilà. Et là, il faut aller chercher de l'émotion parce que c'est souvent l'émotion qui va remplir... On a souvent tendance quand on débute à parler très vite. C'est à vouloir... Voilà. Alors que, tu vois, quand on se parle, on n'a pas forcément un rythme toujours pareil. Faut pouvoir prendre son temps. Ouais. Tu as dit un truc super intéressant sur la langue, le fait qu'il y ait des langues qui aient leur tonalité, le côté un peu chantant. Alors forcément, nous, en France, on va souvent parler d'italien. L'italien, c'est vrai que c'est très chantant, très agréable à écouter. Un jour, j'ai entendu une personne, Zérovan, parler, je ne me doutais pas, parler islandais. Et Zérovan, l'islandais, c'était une des langues les plus agréables à écouter que j'ai pu entendre dans ma vie. Alors, c'est comme ça, je vous donne une petite pépite, mais j'ai entendu un jour une personne parler islandais et c'était très chantant, très agréable. C'était une bonne chose. OK. Est-ce que tu t'imprimes, enfin, où tu te mets différemment dans la peau d'un personnage selon que le personnage existe réellement ou non ? Typiquement, est-ce que tu vas doubler de la même manière une Ellie qui est un personnage à part entière mais qui est fictif par rapport à quelqu'un issu d'un film ou d'une série ? Non. Pas de différence ? Pas de différence parce qu'il y a toujours une humanité derrière. On va peut-être parler des IA et tout ça, on se sent un peu menacés dans mon crew. Mais Ellie, pour te reprendre, de cet exemple, je l'ai doublé comme si je doublais un film. Vraiment. Avec ce niveau d'exigence aussi. Grâce au DA. Jean-Philippe Rillard qui en a fait quelque chose de grand. Ouais, ouais. Mais parfois, on peut être frustré parce qu'on n'a pas forcément ce temps-là ou cette exigence et du coup, tu peux repartir de ce studio en disant j'aurais bien aimé refaire certaines phrases. Voilà. Mais moi, de mon point de vue, c'est tous pareil. T'as déjà eu peut-être une différence d'interprétation ou peut-être un petit conflit avec un directeur artistique vis-à-vis d'une manière de faire ? Ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Bien sûr. En plus, moi, je suis très, très exigeante envers moi-même. Donc, je vais me battre contre moi-même pour ne pas demander à refaire absolument toutes mes phrases tout le temps. Et parfois, je me permets des petites phrases genre, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, je ne suis pas un peu plus énervée ? Tu vois, parce que j'ai envie de le refaire. Mais je ne peux pas le faire à chaque phrase, à chaque scène. Ce n'est pas agréable, en fait. C'est ouf que ce soit le comédien qui demande à refaire alors qu'à l'inverse... Pas forcément, pas forcément. Pas forcément. Moi, oui, dans mon cas, oui, beaucoup. Mais sinon, généralement, c'est plutôt l'EDA ou l'ADA qui va te dire non, c'est ce qu'il me semblait. À ce moment-là, machin et tout. Et donc, justement, ça fait partie du processus. On te donne des indications, tu essaies de les suivre et si tu as bien compris et si tu arrives à savoir comment faire pour faire ce qu'on te demande, OK, là, c'est bon. Et puis, on regarde la scène, on vérifie que tout va bien et on passe à la suivante immédiatement. C'est ce que quelqu'un dit dans le chat. Jean-Philippe Brière trop trop fort en détail et derrière les VF Blizzard qui sont dans le top du jeu vidéo. Il est... Voilà, il est au top. Est-ce que... Allez, forcément, ça a demandé un petit peu de souvenirs donc pendant ce temps-là, je peux animer, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu aurais peut-être un jour une anecdote d'une session de doublage qui t'a marquée pour X ou Y raisons ? Dans une session de doublage, il s'est passé un truc, je ne sais pas, une lumière qui est tombée, une scène en particulier où tu ne t'attendais pas, peu importe. Oh, il y en a plein mais ça va te paraître un peu chelou parce que ça ne va pas évoquer grand-chose aux gens mais j'ai fait une série argentine qui s'appelle Go, vivez à tout manière. qui est une espèce de High School Musical, non, de Undo Stress, pardon. Ouais, c'est clairement un Undo Stress et c'est très spécial comme oeuvre. Ok. Les acteurs ne jouent pas forcément de ouf bien, les scénarios sont un peu, voilà. Ouais, pas ouf. Mais bon, après, il y a des chorés, ça chante et tout, c'est cool et on enregistrait à quatre ou cinq comédiens d'un coup donc c'était très cool, ça. Ok. Et c'est ces souvenirs-là qui sont géniaux et on se pliait de rire à chaque session. D'accord. On était, mais toute la journée parce que bonne humeur, parce qu'entre potes, parce qu'on devait faire des choses qui n'avaient aucun sens et qu'on devait remplir des comédiens qui faisaient des trucs comme ça, tu vois, hyper bizarre et on était surpris à chaque fois de ce qui se passait à tout moment, n'importe quoi et voilà, on faisait les cons en même temps et voilà, donc j'ai vraiment ce souvenir de me dire mais là, aujourd'hui, je sais que je vais en studio mais pour rire et en plus, je suis payée pour ça. Génial. C'est un truc de dingue et voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs, bizarrement. Non, pas de souci. Et voilà, pour l'anecdote, bah oui, on se pissait un peu dessus. J'avais posé la question aux amis de Ritek, je leur avais dit est-ce que ça vous est déjà arrivé de doubler un truc ou quand vous l'avez vu du coup, parce que du coup, souvent, vous allez voir des choses en avant-première, genre vous avez vu, vous avez dit ça, c'est un banger quand ça va sortir, ça va vraiment être ouf ou alors aussi à l'inverse, du coup, bah ça là, ça pue un peu quoi. Bah après, comme tu disais, on n'avait pas cette conscience-là il y a quelques années mais aujourd'hui, on l'a, en tout cas moi je l'ai à 100 000%, c'est que n'importe quel truc qu'on fait peut devenir culte. D'accord. Donc tu sais jamais. Donc au cas où, fais le bien. Fais le à fond. Voilà, fais le à fond. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, bah The Last of Us. The Last of Us, le casting, on m'avait pas parlé, enfin je savais pas, tu vois, j'avais aucune idée que ce jeu était en préparation, qu'il avait été annoncé ou quoi, vraiment, j'étais en mode... Info zéro. Info zéro. J'ai vu la scène, j'ai fait, ok, ça a l'air bien ce truc, j'ai très envie de le faire, j'ai très 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 envie de le faire. Et puis quand on m'a dit que je le faisais, j'étais vraiment contente. Et quand j'ai enregistré, quand j'ai compris ce que c'était, ce qui se passait dans le scénario, tu vois, ah là 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 là. Cette fameuse scène du début du 2. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi en ces termes-là. Moi je me suis juste dit, et je réfléchis jamais d'ailleurs dans ces termes-là, je me dis jamais, ah génial, je fais un truc qui va être très vu, que tout le monde va connaître, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais jouer, ce que je vais défendre, le personnage que je vais avoir à faire et Ellie, quelle rencontre et ce scénario. Exceptionnel. Donc j'avais envie qu'il devienne connu parce que je le trouvais exceptionnel, mais j'y réfléchissais pas. Pour moi, je fais juste mon taf puis après, il se passe ce qui doit se passer et j'ai fait des trucs que j'ai trouvés géniaux et qui n'ont pas forcément eu de succès, tu vois. En fait, il y a quelque chose que je trouve passionnant, c'est que j'ai l'impression que dans ton métier, quelque chose qui est très important, c'est l'émotion qu'on arrive à mettre dans les variations de voix, que ce soit la colère, la joie, la tristesse, les pleurs, tout ce qu'on veut. Est-ce que l'humeur et le mood du moment, si par exemple, t'es dans une période personnelle qui est un peu moins bonne, ça peut être des mauvaises nouvelles ou alors à l'inverse, une période où tout va bien, il fait soleil, je suis vraiment grave de bonne humeur, est-ce que ça a une influence sur tes sessions de doublage ou sur ta manière de faire ou alors est-ce que t'arrives à faire abstraction, genre quand on ferme la porte, ça y est, t'es dedans et il a pu se passer des choses mauvaises dans ta vie mais j'arrive à me mettre dedans ? Moi, je suis comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive en studio, mes problèmes restent à la porte, vraiment, et je les reprends quand je sors, mais ce qui est drôle et intéressant à souligner et je pense que ça arrive à beaucoup de comédiens, c'est que en vivant quelque chose de difficile, bizarrement, tu tombes sur un truc à doubler qui fait écho. Ma maman est décédée d'un cancer et au moment où elle était hospitalisée dans un état assez grave, j'ai fait tout un film sur une petite fille qui perd sa maman d'un cancer. donc, t'as forcément ce truc où tu te le... Pardon pour tous les frissons qu'on se fait là, mais c'est particulier. Ouais. Et parfois, t'es un peu de colère en te disant mais pourquoi ? Et après, tu te dis ben, c'est une façon aussi de vivre le truc et que ça passe. Et le doublage, pour moi, a toujours été un exutoire. D'accord. Par exemple, je suis une personne qui se met très peu en colère. Je suis une fille très douce. Je pense que ça se voit dans ma façon de parler et tout ça. Ça se voit, ça s'entend. Mais j'ai des rôles de badass avec des filles qui sont vraiment vénères. C'est vrai. Jinx. Jinx. Voilà. Rosita dans Walking Dead. Bon, plein de persos comme ça. Misty dans Call of Duty. Voilà. Et du coup, c'est un exutoire parce que moi, je vais en studio, je balance toute la colère que j'ai qui peut venir de, tu vois, tous les trucs et tout. Hop, voilà. Tu ressors tes neutres. C'est génial. Mais à l'inverse, ça m'est déjà arrivé qu'un truc me casse mon mood. Ça, c'est vrai. OK. Où t'arrives en mode ouais, cuicui, petits oiseaux, c'est super, je suis très heureuse aujourd'hui. Et puis tu fais un rôle de nana qui est très, très déprimée et tout ça. Tu ressors de studio pas forcément dans le même état. Logique. Voilà. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des scènes très dures à faire où j'ai dû prendre cinq minutes, tu vois. Pour toi, pour respirer un peu. Ouais, ouais, ouais. Après, pas forcément en faisant drama en mode, excusez-moi, ça va pas bien. Voilà. Juste, bon, je prends une petite pause, je vais aux toilettes. Puis tu chiales un peu. Puis voilà, c'est bon. Mais bon, de manière générale, c'est vraiment, les soucis restent à la porte. Et par contre, parfois, t'en appelles quelques-uns. T'appelles quelques... Voilà, tu raisons avec des choses que t'as vécues pour nourrir tes persos. Mais t'es pas obligé d'avoir vécu des trucs durs pour faire des persos qui vivent des trucs durs. OK. Parce que t'es comédien. Donc, tu imagines. Et tout se passe dans la tête. Et donc, tu t'imagines, bah voilà, qu'est-ce qui se passe si moi, il m'est arrivé ça ? Comment je réagirais ? Et comment ce personnage réagit aussi ? Donc, tu mixes un peu tout ça et ça te donne tes émotions. Et c'est très important. Ce pouvoir d'interprétation et tout. à chaque fois que tu donnes une rêve d'un truc que t'as fait, les gens disent mais attends, c'est elle ! C'est elle qui a fait ça dans The Walking Dead. Ah, c'est elle, Misty. Alors, ce que je propose, pas une bonne fois pour toutes parce que même moi pour préparer cette émission, j'ai regardé et t'as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux balancer comme ça toi dans 5-6 trucs que t'as fait, 7-8, que les gens savent ou pas ? Ouais. Comme ça, on voit dans le chat comment ils sont choqués une bonne fois pour toutes et après, on peut continuer à avancer parce qu'à chaque fois je les vois, c'est elle, OMG ! On va faire chronologiquement parce que comme ça, c'est plus simple pour moi de me rappeler. Il y a Ma Famille d'abord. Oui. Avec Claire. Oui. Je faisais Claire dans Ma Famille d'abord. Il y a les Miyazaki, donc j'ai Kiki la Petite Sorcière, Nausicaa, Ariety et Anna dans Souvenir de Marnie. J'ai une belle histoire avec les studios Ghibli. Il y a donc, on en a parlé, Wakfu, Amalia, Seven Deadly Sins pour les gens qui regardent de l'animé aussi, Elisabeth. Oh pire, j'ai peur d'oublier des choses. Je bug, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Seven Deadly Sins, c'est dommage. J'aimais bien moi. T'aimais bien ? Ah oui, écoute, sans commentaire. Je ne fais pas de commentaire là-dessus. Je sais que les gens m'en parlent souvent. De quoi on me parle aussi ? Dans le chat, tu es en fou, l'OMG. Maï dans Overwatch. Voilà. Maï dans Overwatch, Amalia Nettie, Jinx, Arkan, Kiana ? Ouais, Kiana dans LOL, League of Legends. Et ça fait déjà beaucoup de choses. C'est pas mal, mais je crois que j'oublie des trucs. Non mais meuf, bien sûr que tu oublies des trucs. J'ai vu ta page Wikipédia, il y a plus de liens bleus que sur la page Wikipédia de CR7. Genre, c'est un délire. Vous allez penser que des palmarès. Wikipédia, les gens, ils mettent un peu tout. Tu vois, même des trucs, par exemple, on me parle beaucoup de Alix dans Miraculous. C'est un épisode. Après, c'est pas moi qui fais le rôle. Et j'en ai très peu de souvenirs, tu vois, et tout le monde est là en mode « C'est toi dans Miraculous ? » C'était vraiment un tout petit truc. Et donc, du coup, si vous voulez, j'ai un site internet, je crois, où j'ai mon CV. Et là, j'ai fait le tri, tu vois, j'ai mis les gros trucs pour qu'on s'y retrouve un petit peu plus. Normal. Mais Wikipédia, c'est un peu le bordel. Quand on est dans ton métier, la principale arme ou le principal outil, plutôt, on va dire, c'est ta voix. Est-ce que tu t'es déjà abîmée la voix ? Est-ce que tu as déjà eu un souci avec ? Ou alors, est-ce qu'il y a des techniques pour la garder intacte ? Je ne sais pas, ça boit du lait au miel. Je dirais une bêtise, mais tu as saisi l'idée. Alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai une voix très, très, très résistante. Ok. Je suis une des rares qui peut faire du Call of Duty parce que j'en ai fait, au-delà de Misty, j'ai fait Soldat 12, tu vois, où il fallait passer des heures à hurler frenade et compagnie. Et je suis capable de hurler comme ça pendant genre trois heures. Sans vraiment... Sans que ça parte en couille. Ok. Il y a juste... Au bout d'un moment, je sens mes cordes vocales qui se... Tu sais qu'ils font un peu un... Je les sens, ouais, un peu ramollir et un peu, voilà, il y a un petit grain qui s'installe. Mais ça va. Normalement, il y a beaucoup de comédiens et comédiennes et je ne protège pas ma voix. Ça, je hurle. Voilà, j'y vais. Tu y vas. Je ne me suis jamais pété la voix, je n'ai jamais eu d'extinction, de choses comme ça. J'ai beaucoup de chance. Ce qui peut m'arriver, c'est un petit coup de froid. Voilà. Comme tout le monde. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de commencer un film le vendredi et de revenir le lundi pas avec la même voix parce que j'avais chopé le dimanche un truc. Ouais, c'est vrai que si tu reviens le lundi avec la voix de Barry White... C'est ça. Et en plus, on faisait vraiment dans des... Tu vois, pas dans l'ordre, donc il n'y avait aucun raccord possible. Donc là, la DA m'a dit écoute, rentre chez toi et reviens demain, tu prends à fond. Voilà. Donc, si jamais on a vraiment une extinction, les comédiens prennent ce qu'on appelle les gouttes du bolcheuil, c'est une préparation spéciale qui n'en vente que dans une pharmacie à Paris. OK. À côté de la comédie française qu'un pharmacien a mis au point pour t'aider, en fait, voilà, à retrouver ta voix juste le temps d'une prestation. Donc, tu retrouves ta voix pendant 2-3 heures. Les gouttes du bolcheuil. Les gouttes du bolcheuil, ouais. Oh là là. C'est un beau tricks. Il y a, évidemment, la cortisone, ça, les comédiens connaissent aussi. Pareil, tu vas retrouver une voix claire pendant quelques minutes, quelques heures et puis après, c'est fini. Oh, la potion de panoramique pour te faire ressusciter 6 heures. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est à l'ancienne, ouais, du thé, du thym, du citron, du miel, ce genre de choses et puis faire attention un petit peu à ton hygiène de vie, évidemment. Je ne vais pas en boîte la veille ou à Disney, tu vois, hurler dans les attractions la veille d'un gros truc. 4 heures dans le grand butin ! Ouais, c'est ça. J'évite, je protège un petit peu, voilà, j'essaye de ne pas prendre trop de risques, mais bon, j'ai beaucoup de chance de mon côté. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui aimeraient se lancer dans le doublage, d'après toi, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire ? Il faut s'accrocher parce que c'est compliqué, comme tout métier artistique et comme tout métier même, voilà, où il y a de l'exposition, je pense aussi streamer, youtubeur et compagnie. Il y a plein de gens qui ont envie de le faire, très peu qui y parviennent réellement. C'est comme être chanteur, c'est comme être danseur, c'est comme tout ça. Il faut se former. Comme je disais, apprendre à jouer la comédie, c'est le plus important. Après, je pense que des personnes peuvent être complètement autodidactes, il n'y a aucun souci là-dessus et moi, j'encourage même les gens à s'entraîner chez eux, à prendre un bouquin et à le lire comme s'ils faisaient du livre audio. Ça, c'est pour moi une très, très bonne... Technique un peu chité. Ouais, en fait, ça t'apprend à être concentré, à bien lire, à faire des voix différentes en plus parce que tu fais tous les persos et tout, tu peux t'amuser un peu. Moi, je faisais ça quand j'étais petite. J'enregistrais sur cassette mes albums de Tintin, je faisais toutes les voix et tout. Je kiffais. Magnifique. Mais quand vous allez arriver en studio, quand vous allez vouloir aller voir des directrices artistiques, des directeurs artistiques et que vous allez dire bah oui, je me suis entraînée dans ma chambre et tout, là, ils vont vous dire non, mais prends des cours de théâtre et reviens. Alors, tu peux prendre des cours de théâtre aussi pendant dix ans et pas être bon, mais c'est un petit peu le sésame qu'on va te demander. Logique. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de te former, ils n'ont pas le temps de t'apprendre. Et de vérifier si dans ta chambre, tu as vraiment chopé quelques clés et tout ça. C'est ça. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir une petite formation, un truc à dire. Tu vois, oui, je fais du théâtre, bla, bla, bla. Ou de l'acting, ça marche aussi. Une école de comédie musicale avec de l'acting, pourquoi pas. Ça fonctionne bien aussi. Ça fonctionne aussi. Ensuite, tu t'es entraîné et tout ça, fais des bandes démos. Donc, des petits extraits de ta voix, de ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. OK. Voilà, sur quelques scènes et tout pour montrer un petit peu ta façon de jouer, ta voix, comment est ta voix. et puis, insiste. 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 T'as pas la porte, t'essayes. Envoie partout. Va partout. Voilà. L'autre jour, j'allais enregistrer une pub pour Barbie et j'étais en train de déjeuner dans mon coin et il y a un gars qui est arrivé et trop mignon. En plus, il m'a reconnu. Il me fait, Aline, je t'aille. Et je dis, oui, tu travailles ici et tout. Moi, je viens déposer des CV. OK. Et du coup, le gars, je l'ai emmené, je l'ai présenté à quelqu'un, tu vois, parce que je me suis dit, je sais que c'est tellement dur et il a eu une chance énorme que je sois là et que je lui ouvre la porte et que je disais, il y a un petit truc là et tout. Alors que j'avais aucune idée, ça se trouve, il est nul à chier, tu vois. Mais il faut laisser la chance pour savoir. Mais voilà, j'ai laissé la chance. J'ai essayé d'aider comme je pouvais. On parle un peu de piston et ce n'est pas faux, finalement, puisqu'il y a forcément ce côté-là, mais exactement comme dans n'importe quel métier. Comme ailleurs. Comme ailleurs. Ou si tu veux faire un métier un peu stylé et que tu ne connais personne, il va falloir t'imposer, il va falloir te montrer, il va falloir rencontrer quelqu'un à un moment ou à un autre qui va dire, hé, machin, il fait ça aussi, vas-y, prends-le. C'est un peu comme dans Partout, finalement. Tu es également assez connu en France pour avoir interprété du coup la voix d'Amalia dans la série Wakfu, on en a parlé. Comment est-ce que tu as fait pour créer la voix du personnage et c'est quoi la différence entre le fait d'interpréter du coup un truc qu'on t'a envoyé et le fait de créer de zéro quelque chose parce que c'est fait en français ? C'est très particulier la création de voix, surtout que tu as les réalisateurs sur place qui ont leur vision précise de ce qu'ils veulent. Thoth, qui est toujours assez exigeant sur son petit bébé, Wakfu, c'est son petit bébé. Alors je sais qu'il y a eu énormément de casting, il y a eu un casting énorme pour Amalia. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver une voix et finalement on s'est rencontrés. Et c'est très drôle parce qu'autant beaucoup de gens me disent quand tu parles, on entend plus facilement Amalia que d'autres personnages. D'accord. Mon copain me dit souvent voilà, ah j'ai l'impression d'entendre Amalia. Ce que je ne prends pas forcément comme un compliment parce que c'est une princesse très frétentieuse. C'est ce qu'elle t'avait dit. T'avais dit que je t'avais saoulée parce qu'elle était chiante. Elle était chiante. Mais et du coup paradoxalement c'est donc elle est la plus proche de moi peut-être vocalement et encore je la prends super aiguë mais c'est celle avec qui j'ai le plus de mal à renouer quand on refait une saison. Il faut que je cherche un peu sa voix et tout. J'ai du mal à la refaire. À reconnecter un peu. Ouais. Alors qu'il y a d'autres persos ça va un peu plus dedans. Et j'ai réécouté là récemment parce qu'il y a une saison 4 qui est annoncée. Donc j'ai réécouté tout ce que j'avais fait. J'ai regardé la première saison. Tout est déjà dans la voix ? Tout est saison. Je peux rien dire. Oh ! Je me demandais. Je peux rien dire. Mais bon. Ce qui est ce qui est drôle c'est que j'ai détesté je déteste Amalia. Ouais. J'ai détesté ma voix surtout la première saison. Je me trouve vraiment nulle. Mais bon c'était en 2008 quoi. Un peu de tolérance. Mais ouais c'était épisant. Le fait de devoir essayer de refaire la voix comme ça en le long. J'espère qu'elle sera mieux que dans la saison. Je te le souhaite. Et du coup ça se passe comment la différence entre une création de voix et une trad de voix ? On a zéro support. Alors après ça dépend comment on travaille si on travaille à l'étape storyboard à l'étape animatique c'est-à-dire c'est les petits bâtons personnages bâtons que tu vois à l'écran il n'y a pas de mouvement de bouche il n'y a rien. Et bon tu as une idée un peu de ce qui se passe des mouvements des distances. Ça j'aime bien travailler là-dessus. Ou alors produit définitif parce qu'ils ont utilisé des voix témoins et que du coup tu as déjà toute l'image qui est terminée. Donc tu es libre mais en même temps pas tellement parce que tu as toujours une contrainte de qu'est-ce qui est en train de se passer et tout ça. Bien sûr. Et puis tu travailles vraiment de manière minutieuse avec le réel ou la réel. Ok. Donc c'est un travail qui est plus long parfois plus chiant mais moi j'aime bien quand c'est chiant parce que j'aime bien refaire mille fois donc je suis contente. Et puis tu crées vraiment quelque chose. Donc là c'est toi et ton idée du personnage comment tu as envie qu'elle soit la voix que tu as envie si c'est validé par la réel c'est cool quoi. Ça crée du coup une fierté supplémentaire de faire un truc pour une production française ? Bah ouais franchement ouais Wakfu moi je suis hyper fière même si j'aime moins ma voix dans la saison 1 je suis quand même très très fière de ce que c'est devenu. Alors forcément Wakfu ça a été un gros truc il y a autre chose qui a été assez gros pour toi et au global ces dernières années dans ce que tu as fait c'était la série Arkane où du coup tu as interprété ou en tout cas doublé Jinx. Est-ce que tu peux nous en parler de la série et est-ce que c'était un rôle compliqué dû au côté un peu taré de Jinx ? Oui et je vais revenir là-dessus dans 3 secondes je sais qui j'ai oublié et j'ai oublié la plus importante vas-y j'ai oublié Zelda Il le disait tout à l'heure je me suis dit que j'allais pas Je dis mais pourquoi en fait c'est tellement tu vois c'est tellement énorme T'avais un truc Mais ouais parce que je croyais que tu allais me parler de ça Arkane alors Jinx oui très compliqué surtout que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour faire ce truc là et je t'avoue que j'étais un peu frustrée j'aurais aimé travailler plus et quand je regarde les épisodes j'entends Ok ça manque un peu de trucs Moi je sais Ok et c'est celle avec qui j'ai le plus de mal à re-rentrer quand je dois faire une dédicace vocale par exemple quand je dois faire je sais pas un extrait ou quand quelqu'un me demande Amalia et Jinx complicados Ouais Amalia c'est plus facile parce qu'à Amalia j'ai des répliques en tête j'ai oh cervelle de yop tu vois c'est bon ça vient Jinx à part je suis Jinx tu vois un truc un peu comme ça j'ai pas ses dialogues j'ai pas son truc et elle est tellement difficile parce qu'elle ouais elle est folle elle est écorchée vive et il me faut un moment avant de vraiment la re-choper mais parce que je la connais pas suffisamment bien finalement j'ai pas passé suffisamment de temps avec elle Ok c'est drôle ce côté passer du temps avec le personnage Oui et Lee j'ai pas du tout de mal pourtant tu vois c'est aussi un personnage voilà qui va écorchée vive on est sur quelque chose qui va te plomber voilà mais je peux je peux la retrouver très facilement le chat demande que tu refasses la réplique de Jinx je te jure mais quelle réplique les gars ou Amalia ou les deux non non si j'en ai une j'en ai une pour Jinx Amalia 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 qu'est-ce qu'elle veut dire Amalia oh Pimpin ça suffit tu m'exaspères à la fin c'est incroyable on la retrouve c'est exceptionnel et Jinx Jinx quand elle parle déjà tu vois il faudrait que je me tu vois genre t'as changé non elle dit si si elle dit ah vaille t'as changé moi aussi j'ai changé je suis Jinx un truc comme ça plus trop forte mais voilà c'est le seul truc que j'ai en tête parce que cette scène cette scène elle est dingue mais ouais non j'ai pas en fait il faudrait qu'une fois pour toutes je m'écrive tu vois quelques répliques parce que c'est vrai que je les ai pas mais en fait j'ai du mal à me replonger dans les persos c'est dur pour moi quand on me demande ça tu m'étonnes est-ce que qu'est-ce qu'il y a en fait moi je rigole un peu parce que je suis encore un peu choqué je trouve ça je trouve ça dingue est-ce qu'en tant que doubleuse de la même manière que on va dire pour des fois un acteur ou alors pour d'autres rôles quand tu écoutes une série où t'as pas participé il y a des détails qui vont te piquer toi mais qui vont pas piquer le commun des mortels que t'entends peut-être dans le doublage dans la VF ou dans un truc vu que t'es une pro forcément tu vois tu entends plus de choses que nous donc est-ce qu'il y a des petits détails des petites choses comme ça je suis horrible et tu veux savoir le pire c'est quand on regarde un film à la maison avec Maxime et Victor mon mec il en peut plus de nous trois parce qu'on a genre mais c'est mal casté là c'est quoi tu te vois sur ce perso oh là t'étais trop court ça se voit et puis oh non elle joue mal elle c'est affreux on est pas sympa mais ça c'est parce quand on est ensemble mais sinon ouais je vois des trucs et tout et parfois ça peut me sortir par exemple il y a une série comme ça Sabrina la petite sorcière la série Netflix il n'y a que mes potes Sabrina c'est Camille Donda son cousin c'est Alexandre Nguyen avec qui j'ai fait ma famille d'abord donc tu vois voilà il n'y a que mes potes et du coup c'était trop dur j'arrivais pas je pensais à eux tu vois il y avait voilà et puis du coup je voyais aussi je les imaginais en studio je voyais comment ils avaient fait tel truc ou tel truc je critiquais un peu et du coup je suis passée à VOS sauf que les sous-titres je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur cette série mais ils sont horribles horribles c'est mal traduit du coup bon j'ai été obligée de revenir parce que je ne suis pas complètement bilingue donc voilà j'étais obligée de revenir en français et il a fallu que je m'accroche tu as également doublé pas mal de personnages issus de l'animation japonaise avec pas mal d'héroïnes dans des films studio Ghibli on en a parlé est-ce que tu connaissais déjà l'univers Ghibli et l'animation japonaise avant ou est-ce que ça a une saveur particulière de doubler du japonais parce que quand on écoute voilà des animes VOS, TFR, tout ça machin c'est vrai que c'est des voix qui ont leur particularité elles ont un grain elles ont quelque chose de différent est-ce que toi c'est quelque chose qui te marque ? alors je sépare vraiment je sépare vraiment les films d'animation et les animés déjà c'est pas les mêmes codes de jeu eux-mêmes les seiyu ils doublent pas de la même manière je suis assez familiarisée aujourd'hui avec les animés et le japonais pour entendre quand eux ils sont pas forcément bons ça arrive on met sur un piédestal et tout mais ils sont pas tous logiques après ils ont beaucoup plus de temps et ça ça se ressent sur la qualité évidemment mais je de manière générale je préfère quand même par exemple regarder en japonais je préfère regarder en japonais parce que j'adore la langue japonaise j'adore aller au japon donc voilà mais c'est comme n'importe qui qui est familier avec une langue il va avoir envie de regarder dans cette langue et c'est ok tu vois mais je trouve qu'on a des efforts à faire au niveau animé pour être à un niveau supérieur et pas tomber et pas tomber justement dans ces stéréotypes un peu de jeu d'accord j'en ai un peu marre de ça donc c'est vrai que j'essaye j'essaye parfois en animé de pas faire trop stéréotyper d'aller chercher justement ce naturel qu'on peut avoir sur du live et tout ça même si les personnages sont un peu fous dans leur tête tu vois ils disent plein de trucs mais nous aussi parfois on est fous enfin forcément vous connaissez tout le monde connaît une personne qui est complètement folle et qui s'exprime d'une manière voilà un peu extravagante tu vois ça existe et par contre film d'animation oui je connaissais ce que j'avais vu Shihiro je crois Le voyage de Shihiro Le voyage de Shihiro grand classique qui est mon préféré j'adore moi le moment où il se transforme en cochon ça m'avait un peu ah ouais 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 non c'est extraordinaire et suite au succès donc de Princesse Mononoke Shihiro ils ont décidé donc en Europe et en France de ressortir les vieux parce que Kiki la petite sorcière Nausicaa tout ça c'est des plus anciens finalement donc je savais que c'était Miyazaki quand on m'a appelé pour le casting et pour une fois on m'a dit c'est le casting de Kiki la petite sorcière ça c'est le premier que j'ai fait ok et je me suis dit ah trop bien Miyazaki et tout mais je ne le connaissais pas le film et j'ai été très heureuse d'être choisie pour ce rôle et d'interpréter cette petite Kiki cette petite sorcière trop cool même s'il y a des moments dans le film j'étais étonnée d'ailleurs parce que moi ce film je ne l'ai pas aimé au début d'accord et aujourd'hui je l'apprécie en tant qu'adulte et c'est vrai qu'il m'avait foutu un petit coup de cafard tu vois ça fait partie des films où il reste un petit truc dans le ventre il y a une grosse dépression quand même mais c'est bien parce que en fait ce que je trouve génial c'est que c'est un film un peu doudou que beaucoup de jeunes encore aujourd'hui regardent parfois en boucle et on y intègre cette notion de il y a des moments où ça va pas et je trouve que c'est très bien et moi à ce moment là en le vivant de plein fouet parce que quand tu interprètes un personnage tu es vraiment en résonance et donc tu vis les choses pas de la même manière ça m'avait un peu genre ok c'est pas très marrant quoi voilà j'avais moins aimé et puis il y a eu Nausicaa et là il me rappelle il m'envoie encore un message ils me disent encore ce que c'est ils me disent Nausicaa et tout et là je me dis ah je suis curieuse et tout parce qu'entre temps j'avais vu aussi plein de choses encore et j'aimais vraiment Miyazaki et je me dis bah tiens j'ai pas vu ce film je suis allée le le prendre là où j'ai pu tu vois parce qu'il n'existait pas je l'ai regardé je suis tombée raide dingue et t'as dit je veux le faire je veux le faire du coup j'ai repéré j'ai regardé trois fois j'ai repéré les scènes potentielles pour du casting parce que à force t'es habitué tu sais quelles scènes on va choisir un peu sachant que je précise d'ailleurs que dans mon métier les castings sont pas ouverts c'est vraiment parce que t'as travaillé avec un tel que t'as fait des rôles de plus en plus importants qu'on va te proposer oui c'est pas genre ouvert il y a 500 personnes qui passent non non ils eux-mêmes sélectionnent entre 3 et 10 personnes généralement maximum et ils te font essayer quelques scènes là en l'occurrence pour Nausicaa par exemple 2 ou 3 et après ils choisissent tu vois par rapport à ça et donc je fais mes scènes de Nausicaa je m'étais préparée je m'étais même habillée tu vois genre avec des petites bottes et une petite jupe mais elle a révisé le casting ouais j'étais en mode mais trop fan et tout et je voulais absolument le faire je fais mon casting mais du mieux que je peux je donne tout ce que j'ai et là on me rappelle je crois 3 semaines plus tard donc longtemps plus tard et on me dit alors ça a été présélectionné en France il y en a parmi les 7 qu'on a auditionné il y en a 3 qu'on a fait écouter à Miyazaki parce que c'est son film préféré le plus important pour lui et qu'il adore l'Europe il adore la France et il tenait à choisir les voix ouais et il a choisi ta voix magnifique waouh j'ai sauté dans tous les sens ah ouais ça c'est un truc de dingue ça c'est un truc de dingue c'est ma plus grande fierté de toute ma vie je pense ça se voit et en plus j'étais étonnée qu'on me rappelle parce que pour moi bon moi t'as fait un personnage t'as collé à ce personnage mais voilà il faut laisser les autres faire les autres personnages tu vois et donc après Ariety encore et après Souvenir de Marnie et j'étais là genre mais vous me rappelez tout le temps et oui parce que les japonais sont super fidèles oui et ils aiment en fait ils aiment donner cette chance à une comédienne de faire plusieurs rôles et surtout ils aiment aussi un peu la sécurité tu vois le fait de se dire que voilà ils ont confiance on replonge pas dans l'inconnu il y a une confiance ça a fonctionné pourquoi pas prolonger même si c'est des rôles complètement différents avec des caractères différents c'est ça qui est génial t'as également travaillé sur énormément de doublages de personnages de jeux vidéo on en a parlé Made of Overwatch Zelda Goark Legacy ou encore Ellie dans The Last of Us dans une interview t'as dit que Ellie était le rôle de ta vie et que c'était le personnage que t'avais préféré interpréter pourquoi ? parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle encore ce principe de passer du temps avec qui t'interprètes ? Zelda si tu joues à Zelda je suis dans les souvenirs dans Breath of the Wild je vais pas dire pour le reste puisque je vais pas spoil et tout mais j'ai passé moins de temps ok Ellie c'est énorme comme durée c'est un énorme volume c'est un rôle principal surtout dans le 1 ils sont quasi que 2 à parler ils se parlent beaucoup entre 2 parce que c'est le but donc beaucoup de dialogue c'est l'histoire qui fait ça beaucoup de dialogue et il se passe alors Zelda c'est énorme tu vois c'est un truc de ouf Zelda c'est une licence qui a plus de 30 ans c'est une communauté derrière et des intergénérationnels c'est une histoire qu'on connait tous et c'est un personnage qui est beau mais c'est un personnage de princesse on sait ce que ça ce qui se passe avec une princesse elle veut sauver son royaume voilà bon elle se fait aider par Link il n'y a pas 50 surprises c'est ça donc même si on a développé un très beau caractère pour elle que j'ai adoré quand je l'ai rencontré et lit il y a 12 couches tu vois il se passe tellement de choses et puis on la voit évoluer on la connait elle a 13 ans on va jusqu'à ses 19-20 ans ouais il se passe énormément de d'histoires de choses et tout elle s'en prend plein la tronche et et il a fallu que je m'adapte à ça aussi parce que autant dans le premier c'est ma voix de base tu vois j'ai été chercher le naturel et tout ça j'ai été chercher ce que j'avais en moi qui pouvait correspondre à ce qu'elle elle a par contre dans le 2 il a fallu que je descende il a fallu que j'aille chercher tu vois même en parlant tu vois ça descend et il a fallu que j'aille chercher ouais toute ma haine possible tu m'étonnes et toutes les choses les pires imaginables qui peut t'arriver dans la vie et ça marque la voix forcément et pas marque la voix pardon je sors je sais pas ce qui m'est arrivé pendant une seconde c'était il y a 100 corps devant moi je voulais dédramatiser un peu ça fait une heure et demie on accepte on accepte je rougis tellement cette blague est nulle donc ouais c'est des marqueurs en fait sur la voix et d'ailleurs je tiens à préciser que quand je quand je quand je suis en studio et que je commence un rôle je pense je me dis pas quelle voix je vais faire je me dis comment est ce personnage et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et pour que je puisse derrière ouais c'est ça et j'ai une référence forcément vocale donc je sais si je dois aller plutôt dans les aigus plutôt dans les graves selon l'âge selon plein de choses mais c'est vraiment à ça que je vais penser tout le temps et donc Ellie il a fallu tout le temps porter sa fardeau et la partie 2 ça a dû être chaud et surtout la partie 2 alors on sait qu'en général quand on vous fait voir des choses il y a des NDA donc comme je disais tout à l'heure des non disclosure agreements qui veut dire que t'as la chance de voir des choses en avant première mais que tu n'as absolument pas le droit de dévoiler parce que c'est atroce atroce le 2 quand t'es allé le faire t'as dû péter ta tête en sachant ce qui allait arriver pour le public bah en plus j'ai une histoire avec avec mon mec je suis désolée je parle tout le temps de lui pardon je l'aime beaucoup lui il a streamé peut-être que vous connaissez c'est Sora ouais Sora il a streamé The Last of Us il était là d'ailleurs dans le chat oh coucou coucou chérie il a streamé The Last of Us donc il ne me connaissait pas à ce moment là et après il a été incapable de le enfin c'était très compliqué de le refaire puisqu'il m'entendait il entendait ma vraie voix et pour le 2 j'allais enregistrer et je ne pouvais pas lui dire ah oui et donc la mort d'un certain personnage par exemple ou tout ce qui se passait après c'est à dire le fait qu'on allait jouer un autre je ne veux pas spoil pour les gens qui n'ont peut-être pas joué après il y a il y a quelques années il y a quelques années mais voilà c'est une expérience à faire et pour moi c'est un truc de dingue qui n'a jamais été fait on ne t'a jamais retourné le cerveau comme on t'a retourné le cerveau en tant que joueur sur The Last of Us partout et donc je rentrais je disais les gens vont être fous tu vas péter ton crâne c'est un truc de dingue mais je ne peux rien dire et même ça normalement je n'aurais pas eu le droit tu vois en plus parfois je faisais exprès je ne le disais pas mais ils voyaient mon agenda parce qu'on a un agenda partagé et ils voyaient ils voyaient tu vois que j'allais à tel endroit et ils savaient ce que ça signifiait mais mais ouais normalement je ne dois même pas dire à mon conjoint tu vois que je travaille sur ce genre de projet c'est ouf c'est hyper chaud et ouais je savais que ce serait un truc de dingue il a fallu que j'attende que j'attende que j'attende moi tu vois j'ai eu la chance de la Stoffers de le découvrir après tout le monde genre j'ai fait le let's play pour te dire ces dernières semaines j'ai fait le 1 et puis le 2 est-ce que ça a été trop mat ou comment ça se passe comment ça se passe l'après un chef d'oeuvre exceptionnel et du coup j'ai été immunisé au débat qui ont suivi les sorties des jeux notamment du 2 donc moi j'ai préféré le 2 ouais genre j'ai kiffé le 1 exceptionnel moi le 2 m'a mis une tarte encore plus grosse bien sûr bien sûr et donc du coup tout le long vraiment c'était un truc qui revenait souvent sur mon stream c'était putain la VF elle est lourde la VF ah bah tu sais il y a tout et donc du coup vraiment genre c'est pour ça que c'était un plaisir de te recevoir ici tu vois et comme beaucoup de gens pour réentendre reconnecter des choses et tout quel plaisir et The Last of Us quel univers t'aurais aimé faire la voix dans la série non non alors il y a eu des gros débats ouais logique tout le monde voulait et les gens regrettent beaucoup que je n'ai pas fait la voix de Ellie dans la série mais c'est une autre interprétation c'est une autre comédienne Ashley Johnson vient dans le 9ème épisode et donne la vie à Ellie elle fait le rôle de la mère donc je l'ai interprétée dans ce rôle là et j'étais très contente mais au départ quand on me posait quand la série a été annoncée j'ai été submergée de messages en disant ouais il va y avoir et tout et j'avais dit à ce moment là bah franchement si on me propose de ouf parce que c'est Ellie quoi évidemment que j'ai envie de la retrouver évidemment et puis j'ai vu les premières images j'ai vu j'ai vu que en fait que ça suivait vraiment le scénario du 1 et là j'ai eu moins envie ok parce que moi ce qui m'intéressait ça aurait été de faire un truc un peu entre deux qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas fait tu vois une autre histoire un autre angle un autre moment de sa vie mais là de refaire pas à pas tout le premier jeu rester très fidèle ça m'intéressait moins d'accord et en plus j'avais pas envie de dénaturer ce que moi j'avais fait j'ai fait ma Ellie en fait c'est vrai et j'avoue retaper deux fois ça aurait pu perdre son charme c'est ça et l'interprétation de Bella Ramsey je la trouve super mais moi j'accroche pas avec ce caractère qu'ils ont donné à Ellie tout de suite hyper agressif ok je trouve que dans le jeu elle se défend elle a du caractère ok elle est pas dans la sur-agression comme elle l'est un petit peu dans la série d'accord et ça j'aurais pas eu j'aurais pas pu l'assumer je pense forcément je l'aurais gommé j'aurais pas rendu justice et donc c'est très bien comme ça et puis je fais toujours le parallèle voilà tu connais Roméo et Juliette la célèbre pièce de théâtre et tout si tu demandais à ce que chaque mise en scène de Roméo et Juliette soit toujours la même Juliette à chaque fois la même comédienne qui va peut-être avoir au bout d'un moment 72 ans tu vois c'est pardonnable ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est une nouvelle alors oui il y a il y a évidemment Neil Druckmann qui fait le scénario et qui aide et qui est là voilà évidemment qui a ce point commun là mais sinon c'est une nouvelle interprétation c'est un reboot pratiquement c'est vrai donc laissons des nouveaux acteurs s'exprimer tu as eu l'honneur d'incarner du coup la princesse Zelda dans le jeu Breath of the Wild comment s'est passé un peu le casting est-ce que tu avais de la pression de savoir parce qu'en fait si j'ai bien suivi la princesse parce que moi j'avoue désolé je mets les menottes l'univers Zelda j'ai pas trop joué c'est pas grave je connais pas grand chose donc je mets les menottes mais de ce que j'ai lu en préparant ça et même en regardant parce que je sais que t'en avais parlé ailleurs c'était une des premières fois que la princesse parlait même si je crois qu'elle avait déjà parlé mais que ça avait pas été voilà c'est un peu flou est-ce que t'avais de la pression vu que c'est un personnage qui a traversé les générations est-ce que t'avais un peu d'appréhension de ouf c'était très dur en fait alors bon ce qui était cool c'est que cool et pas cool enfin peu importe ça dépend comment on le perçoit j'ai passé le casting à l'aveugle avec des noms de code ok donc on m'a dit c'est la princesse du royaume machin enfin tu vois il y a un nom à chaque fois et moi à ce moment-là j'ai un peu j'ai pas dévalorisé le truc mais je me suis dit tiens c'est marrant tout original parce que l'histoire on la connait bah oui t'es belle évidemment qu'on la connait c'est juste Zelda quoi classique mais j'ai pas du tout capté et donc je fais mon truc mais je trouvais ça intéressant tu vois je me suis dit ah une princesse et tout c'est cool j'aime bien je suis à l'aise avec les princesses donc j'aime bien je fais mon petit casting en plus ils m'ont demandé une impro ce qui se fait jamais ok voilà ils m'ont dit bon bah vas-y dis quelques phrases donc j'ai dit freestyle voilà freestyle j'ai dit un truc du genre je suis la princesse du royaume et puis il y a un événement qui va se produire et j'arrive pas à déclencher mes pouvoirs et j'espère que je vais y arriver et que je vais sauver mon royaume et voilà j'ai été prise donc on m'envoie un message c'est ça on m'envoie pas immédiatement plusieurs semaines plus tard on m'envoie un message tu as été prise pour le rôle dans le jeu japonais nom de code machin ok j'arrive parce qu'on m'a donné une convocation j'arrive à 9h30 et là j'ai plusieurs personnes en face de moi des représentants de Nintendo et tout ça qui me disent alors voilà en fait c'est Zelda et puis c'est la première fois qu'elle parle c'est cool on est content et moi j'ai fait qu'est-ce qu'il se passe le choc à ce moment là j'ai eu un choc je me suis dit bon ok Adeline faut pas déconner je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui attendent avec impatience ce jeu et cette Zelda donc va falloir t'accrocher et faire du très bon travail et heureusement la directrice artistique était très pointilleuse aussi et nous a fait travailler voilà comment ? bah bien travailler j'étais contente du volume ouais et surtout les Link Link réveille-toi réveille-toi elle m'a fait refaire plein de fois pour être sûr jusqu'à trouver la tonalité mais oui parce que c'est quand même la première chose que t'entends c'est vrai donc on les a enregistrées au début puis on a fait le reste de la journée et tout ça puis elle fait tiens on va revenir on va revenir aux premières phrases et tout on va enregistrer un petit peu voilà jusqu'au fameux Link Link réveille-toi il le voulait tellement depuis tout à l'heure je demande pas tu vois je remonte pas genre il demande du chat parce que sinon ça fait un peu tu vois tiens vas-y fais 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 à la fin c'est pas cool là tu l'as envoyé de manière naturelle ça régale je savais je savais et là j'ai l'update avec oh lune de la couleur du sang je fais que ça je fais vraiment je suis un peu à part désolé c'est les phrases qui sont prêtes et tout ça régale tu rêvais de faire et tu l'as dit doubler Hermione Granger est-ce que le fait de pouvoir au moins te plonger dans l'univers d'Harry Potter et Kong World Legacy ça a été un bon compromis on va dire tellement heureuse tellement heureuse d'avoir fait ça mais c'était tellement dur les enregistrements ça a été très difficile pourquoi ? parce que c'est étalé sur deux ans ok oui c'est ce que t'avais dit avec un énorme volume avec beaucoup de volume avec des choses qui sont pas forcément qui arrivent pas forcément dans l'ordre et tout donc il faut reconstruire un petit peu le puzzle dans ta tête j'ai commencé des conversations j'ai fini 5 mois plus tard c'est vrai donc il fallait que je me rappelle à qui je parle sur quel ton le contexte en plus bon selon ce que tu choisis tu parles plus ou moins bien à certaines personnes tu vois donc à chaque fois j'étais là ah cette réplique elle est serpentard ok vas-y celle-là elle est plutôt poufsouffe donc machin mais en même temps il faut que ça fasse pas un truc bizarre oui donc il faut pas que tu passes de bonjour comment allez-vous donne-moi ta thune et machin enfin tu vois donc il fallait que je trouve une façon que tout aille en fait que tout puisse s'imbriquer comme un petit des petits wagons voilà mais qu'au milieu il y ait des petites variations pour pas que ce soit monotone voilà c'est très difficile à faire très très difficile à faire je suis contente du résultat je suis rassurée un peu plus qui allait revenir un peu plus donc il n'y a que 5 types de révélios différents alors que tu le spams donc évidemment c'est c'est franchement même si tu l'avais fait 14 fois ça n'aurait pas été moins chiant mais j'aurais trouvé des variations des petites nuances pour que ça soit un peu moins embêtant vraiment le révélios alors petite question de fin d'émission voilà j'aime bien des petites questions un peu plus rapides ouais histoire de finir correctement ça fait 1h50 on est ensemble déjà quasiment et ça c'est très cool le temps passe vite j'avais prévenu ton équipe j'ai dit combien de temps ça dure normalement 2h bah va falloir parce que moi je parle beaucoup t'inquiète j'en ai mené la barre correctement on a parlé vraiment de quasiment tout ok quel est le personnage alors on a peut-être un petit peu parlé déjà quel est le personnage que t'as le moins aimé doubler et pourquoi c'est mon personnage de Colin Carlton dans les feux de l'amour d'accord c'est je suis désolée alors c'est plus en termes de personnage je sais pas parce que c'était difficile à faire les feux de l'amour c'est très dur c'est vraiment très très dur c'est très long c'est très long c'est très répétitif les acteurs sont pas bah de toute façon eux ils arrivent ils ont leur texte le matin ils enregistrent tout de suite voilà donc forcément ils sont pas au max de leur capacité c'est normal et les conditions enfin l'ambiance en elle-même était dure tout était dur et ça m'a fait peur aussi parce que à un moment pendant trois mois j'ai fait que ça donc j'avais deux jours d'enregistrement toutes les semaines c'était cool mais que des feux de l'amour et je me suis demandé si j'allais pouvoir jouer la comédie normalement après je m'étonne tellement j'avais adopté un ton bizarre tu vois j'y mets pas en dehors d'Hermione Granger quel personnage t'aurais rêvé d'oublier ? Lara Croft oh c'est incroyable Tomb Raider ouais j'aimerais bien il y en a eu en plus je suis dégoûtée ils ont fait des Tomb Raider avec une Lara Croft plus jeune ouais ah ça pique ça ça collait pas des ouf ouais ouais en plus ouais c'était pas très un Tomb Raider c'est exceptionnel ouais j'aimerais bien et puis sinon bah j'ai j'ai pas une grande histoire de cinéma tu vois donc ouais même un pas forcément un film de ouf tu vois bon évidemment une héroïne une héroïne super héroïne tu vois genre Marvel pourquoi pas ça serait sympa mais même un tout petit truc plus enfin un film pas forcément blockbuster ça me plairait bien est-ce que on te reconnaît de temps en temps est-ce que tu parviens à garder un certain anonymat vu que t'apparaît pas à l'écran mais qu'on t'accouvre quand même un peu sur les réseaux et tout ouais ça commence ça commence ça commence beaucoup j'ai été exposée sur Youtube sur la chaîne de Sora donc là forcément c'est ça mais en termes juste de voix on me reconnaît pas aussi facilement que ça parce que c'est ce que j'allais dire j'allais faire la variation de la question est-ce que genre t'es déjà allée à la caisse chez le médecin chez le médecin oui et genre tu vois quelqu'un faire une tête bizarre sans savoir d'où est-ce que la voix vient c'était une médecin remplaçante et elle jouait à Zelda à ce moment là et donc je lui raconte mes problèmes je venais la voir par un truc pas très cool en plus donc je le raconte et tout et elle fait excusez-moi mais je suis perturbée par votre voix elle me dit quelque chose et tout c'est très perturbant pour moi et je lui dis ben oui c'est normal c'est mon métier donc peut-être que vous m'avez entendue quelque part ah bon vous faites des voix et tout oui je fais du doublage de voix et là elle fait bon je vais tenter un truc comme ça au hasard Zelda et là je fais oui et sinon par rapport à mes petits problèmes vous avez une solution c'est ça ouais mais c'est une des rares anecdotes quelle est ta plus grande inspiration dans le métier Féodore Atkin j'aime beaucoup ce qu'il fait un jour je me suis plantée dans une convocation parce que ça arrive aussi et j'étais pas là à l'heure où j'aurais dû être là ok sur Docteur House je faisais un petit guest ce qu'on appelle un guest c'est-à-dire que c'est sur les séries comme ça tu sais ou de trucs médicaux et tout ça genre ou de policiers t'as l'épisode qui est axé sur une personne ou un cas en particulier donc voilà c'est ça c'est un guest tu fais un épisode ouais t'es important mais le temps de voilà c'est ça et donc j'étais guest et j'étais du coup arrivée à un autre moment où j'étais pas prévue donc la directrice artistique me dit écoute Adeline vu que t'es pas arrivée à l'heure où il fallait bah tu vas attendre deux heures deux heures et demie pour faire ton rôle ok je dis bah bien sûr pardon je me mets dans un petit coin je bouge plus et là je regarde et je vois Féodore Atkin travailler et je me dis waouh et c'est une des rares fois où tu vois j'étais pas sur mon téléphone à faire autre chose machin parce que souvent on fait autre chose pendant que les autres travaillent histoire de s'aérer aussi un peu le cerveau voilà là t'as juste admiré là j'ai juste admiré j'ai pris une leçon et j'étais très heureuse quand j'ai travaillé avec lui sur la série Killing Eve justement parce qu'on est un peu un binôme surtout dans les premières saisons et donc là j'étais à côté de lui il y avait quoi que t'es impressionnée dans sa manière de travailler il est très intelligent il a une intelligence émotionnelle une intelligence de jeu une justesse et puis une technique parfaite donc voilà c'est c'est aussi Jaffar dans Jaffar dans Aladdin d'accord par exemple question facile quel personnage que t'as doublé dont on te parle le plus le personnage que t'as doublé dont on te parle le plus Zelda Zelda j'aurais pensé que c'était peut-être Ellie il y a un top 3 mais je pense Ellie est juste en dessous mais Zelda quand même bah ouais parce qu'il y a les papas les enfants les mamans enfin il y a plusieurs générations quoi est-ce que tu te vois continuer à faire ce métier assez longtemps ou alors est-ce que t'as des futurs projets à long terme peut-être l'envie de faire autre chose ou développer des choses à côté sans forcément arrêter l'un ou l'autre est-ce que c'est quelque chose que t'envisages ? j'aurais pu faire d'autres choses il y a d'autres choses que je pourrais encore faire mais j'adore ce que je fais et à la base avant justement de faire un peu un burn-out parce que ça m'a un peu au bout d'un moment j'allais j'étais moins enjaillée j'avais un peu moins la pêche et du coup c'est pour ça que j'ai fait un peu une pause pour me ressourcer et ça a marché parce que je retrouve du plaisir mais sinon jusqu'à la mort jusqu'à tu vois il n'y a pas de retraite il n'y a pas est-ce que le fait que la voix elle évolue quand on vieillit un petit peu ça a un impact ? ah oui bien sûr notamment le fait que tu fais plus des trucs de jeunes c'est sûr bah ouais genre ouais ouais je fais moins de voix d'enfants je faisais beaucoup de voix d'enfants je commence à voilà et puis ma voix ne bouge pas trop ok mais je sais qu'il y aura un creux forcément vers mes 40-50 parce que déjà il y a moins de rôles de femmes de cet âge là et puis bon à 40 ou 50 ans c'est ridicule de faire tu vois des animés avec une petite voix comme ça dans 20 ans les voix de grand-mère j'aime voilà j'adore faire les voix de grand-mère déjà ah déjà ? ouais il y en a dans Wakfu par exemple que j'ai faites ok je suis très contente de faire ça mais et il y a un très beau film d'ailleurs qui s'appelle un film d'animation qui s'appelle Makia où je fais un personnage qui vieillit aussi et j'ai bien aimé faire ça adapté comme ça au fur et à mesure ouais mais ouais si ça s'essouffle un peu ou si on est remplacé par des IA je trouverais autre chose à faire justement ce que j'allais dire les IA c'est pas quelque chose qui t'inquiète toi ou pas parce que j'en parlais avec Retake eux ils en avaient gros sur la patate et ils avaient vraiment on en a gros après c'était logique c'est quelque chose qui menace vraiment une partie de l'industrie est-ce que toi tu le vois de manière aussi dangereuse ou est-ce que le côté émotionnel et humain pour toi gardera enfin réussira à garder le dessus ouais je pense ou alors j'ai réussi à négocier des gros contrats et je pars tu vois faire le tour du monde et tant pis je ferai autre chose de ma vie avec un petit pactole en fait ce que j'aimerais pas c'est qu'on me vole tu vois voilà ma voix après si il y a une évolution telle qu'il y a moins de travail dans notre milieu parce qu'il y a beaucoup d'IA peut-être pour certains trucs qui sont monotones je suis désolée pour les comédiens mais c'est vrai que quand tu fais du documentaire parfois t'as tendance à faire toujours la même tonalité il n'y a pas vraiment de différence donc personnellement ma façon de lutter à moi c'est de toujours mettre beaucoup d'émotions et beaucoup de surprises dans mes intonations pas beaucoup de surprises de choses surprenantes en me disant bah ça un ordinateur il n'aurait pas pu le faire ok voilà et je me dis peut-être vu les rôles que j'ai fait ma notoriété peut-être que je garderai toujours un peu de travail j'espère mais c'est vrai que par rapport à l'entièreté de la profession ça va être dommageable c'est clair et net c'est sûr et certain genre c'est avéré je pense mais après on n'en est pas là pour l'instant on a juste peur pour l'instant il y a aussi des gens qui font des pétitions qui font aussi mettre ça y est dans nos contrats il y a la petite phrase ne sera pas utilisée pour nourrir une IA ah il y a des clauses maintenant il y a une clause qui se rajoute là petit à petit donc ça c'est très important mais c'est vrai que perso je ne vais pas aller contre l'évolution je sais que ça va faire des changements dans notre métier c'est à nous de nous réinventer on est comédiens donc il y aura une façon de jouer la comédie d'une manière ou d'une autre et oui c'est des métiers artistiques toujours difficiles mais quand il y a une évolution c'est comme ça il faut savoir s'y adapter pour terminer est-ce que tu aurais des recommandations une recommandation pour ceux qui nous écoutent ça peut être une musique un film une série que tu as regardé un livre peut-être un créateur de contenu peu importe je ne demande pas un de chaque de manière générale tu vois quelque chose que tu as marqué c'est derrière toi tu te dis tiens regardez ça ou écoutez ça ou allez voir ça c'est vraiment lourd prends ton temps réfléchis tranquille on est en fin d'émission il n'y a pas de soucis ça ne va pas être là le premier truc qui me vient en tête ça ne va pas être la petite pépite que personne ne connait je suis allée voir Spider-Man Across the Spider Universe et c'était dingue j'ai vu énormément de gens dire des dingueries dessus si vous ne l'avez pas vu allez le voir moi ça m'a fait un choc alors après je l'ai vu dans des conditions exceptionnelles puisque je l'ai vu en avant-première au Grand Rex avec un public en folie et tout ça donc forcément ça porte ta façon de voir un film mais je n'avais jamais vécu ça au cinéma de tous les trucs même Star Wars tu vois tous ces trucs de ouf ça ne m'avait jamais fait cet effet de rester scotché et à te dire waouh c'est génial c'est génial c'est génial encore j'en veux t'as fait réagir le chat ils sont tous d'accord ah ouais donc voilà si vous ne l'avez pas encore vu il faut aller le voir il faut avoir vu un avant écoute il résume plutôt pas mal alors c'est bien mais c'est pas obligé t'es pas obligé d'attendre parce que t'as pas le temps de regarder chez toi j'ai vraiment envie d'aller voir le 2 mais j'ai pas le temps va le voir tant pis il résume et puis c'est pas grave je pense que même quelqu'un qui a jamais vu de sa vie un Spider-Man va aimer ok je pense parce que le scénario est bien et je sais pas c'est stylé c'est bien animé c'est la musique enfin ok bon vas-y tu m'as convaincu je pense que je prendrai quand même un temps supplémentaire quelque part pour essayer de choper le 1 ouais c'est un peu mieux mais c'est pas obligatoire et puis j'ai répété le 2 fort et bah écoute sur ces quelques mots on arrive à la fin Adeline oh déjà merci beaucoup d'avoir accepté de venir ça me fait extrêmement plaisir non 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 pas de soucis attends c'était quoi déjà la régie qu'est-ce qu'il y a c'est c'est quoi genre on avait des images et ils me disent qu'on a un jeu genre il y a une vidéo à mettre et on doit doubler tous les jeux ah bon oh vas-y j'ai jamais doublé bah écoute tu vas peut-être te trouver un talent exceptionnel mais genre la vidéo c'est quoi ils nous ont fait un petit piège c'est vice-versa et zoutopie ah bah vas-y let's go quel personnage ok on commence avec vice-versa il faut qu'ils nous disent il faut qu'ils nous disent toi tu fais qui et moi je fais qui dégoût et colère tu veux faire dégoût ou colère colère elle me dit que tu faisais dégoût et moi colère ouais ok c'est dégoût qui commence ok est-ce que je peux voir déjà juste vite fait parce que là tu l'as vu le film ou pas non je colère rien moi je suis venu là vas-y tu peux envoyer on regarde une fois je regarde une première fois c'est mieux tiens c'est nouveau ça se m'arrange ça qu'est-ce que c'est ah on a quand même la bande c'est dégoût elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner physiquement et socialement ouais ouais j'ai capté donc en fait il y a une phrase elle peut se doubler la rythme est un petit peu floue donc ça nous rajoute un ok je te tourne un peu l'écran pour que je te vois non non c'est pour toi peut-être tu seras privé de dessert t'arrives à lire ça va ? ouais ouais ça va c'est cool je pensais que ça allait de l'impro en fait mais non ah c'est pour ça que tu flippais c'est pour ça que j'ai flippé et bah vous savez quoi vas-y vas-y allez envoie 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 de zéro je suis chaud c'est ça c'est ça je suis chaud je suis chaud je suis chaud je vais le faire je vais carrément le faire t'inquiète pas t'inquiète pas allez ah j'ai peur ah nous deux allez ouvre la bouche tiens c'est nouveau ça se m'arrange ça ? qu'est-ce que c'est ? ok excusez-moi danger en vue laissez faire les pros mais c'est quoi cette horreur ? elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner physiquement et socialement ouais la couleur m'inspire pas c'est pas top au niveau de la forme attendez c'est des brocoli voilà je viens juste de nous sauver la vie ouais je sais il a fini ton assiette et tu seras privé de dessert quoi ? pas de dessert ? non mais attends il est sérieux ? il est très à cheval sur la justice et l'impartialité ah ouais donc c'est comme ça que tu le prends moustache pas de dessert donc et bah tu l'auras voulu on va te la finir ton assiette mais c'est surtout toi qui va déguster c'est un avion ? regarde le petit avion un avion on a un avion on a un avion génial bravo t'as vu tu t'es pris au jeu c'est trop bien et voilà oh mon dieu bienvenue dans mon univers c'est très cool non non on va en rester sur une mais c'était génial tu rigoles tu veux faire le deuxième ? bah ouais vas-y non 2 minutes 30 non c'est bon oh non flemme bon il faudra refaire l'année prochaine allez allez parfait bon les amis sur ce on arrive à la fin de l'émission merci Adeline d'avoir accepté de venir c'était super merci à toi merci beaucoup franchement je pense que ça te fait du bien de pouvoir parler un peu comme ça prendre un peu le temps mais ouais de ouf c'est très sympa c'est toujours un vrai plaisir bah les amis j'espère que vous avez kiffé je pense que vous avez kiffé le petit doublage à la fin on a essayé d'y mettre du cœur c'était difficile mais c'était très cool et puis c'était au global une émission assez cool c'était l'avant-dernière de la saison on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière d'accord la dernière sera le mercredi donc là on est lundi à ce jour ce sera mercredi parce que dans deux jours je vais au Portugal et c'est quand je rentre du Portugal qu'on pourra se faire le 41ème et dernier épisode de cette saison je remercie encore une fois Adeline et toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission je vous remercie de votre fidélité et d'avoir suivi celle-là et je vous souhaite une bonne fin de soirée ciao 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 ciao